bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview les artisans du bonheur j'accueille aujourd'hui christelle dias valerio qui est sophrologue spécialiste on verra tout à l'heure qu'est ce que ça veut dire sophrologue spécialiste on en a pas mal parlé juste avant mais avant de rentrer justement dans le vif du sujet donc je t'invite déjà à partager un maximum cette interview et si tu as des commentaires ou des remarques fais le nous savoir voilà tu as tout ce qu'il faut pour communiquer avec nous je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant tout simplement un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo comme d'habitude tu trouveras également dans cette même description tous les moyens utiles pour contacter christelle et faire appel à ses services voilà j'ai fait le tour ceci donc est dit je laisse la parole à être invité bonjour christelle comment vas-tu c'est super c'est super c'est bon pour la santé je vais bien je vais bien merci tu m'entends ouais je t'entends ouais ok donc ouais bah écoute je t'invite bah on va démarrer tout de suite je t'invite donc à te présenter et puis bah nous dire brièvement qui tu es voilà alors donc bah voilà comme tu l'as dit je m'appelle christelle d'alario je suis sophrologue spécialiste donc qu'est ce que ça veut dire que sophrologue spécialiste ça veut dire que j'ai fait tout le parcours complet de sophrologie c'est à dire que j'ai fait le cycle praticien et le cycle supérieur donc voilà tout simplement donc j'ai fait ma formation en trois ans à l'ESSA donc c'est en sophrologie de l'enseigne c'est une très très bonne école d'ailleurs que je recommande pour les personnes plus tard qui voudraient peut-être se former et donc voilà et puis j'ai je suis aussi j'ai une autre j'ai une autre carte dans ma boîte je suis aussi depuis très longtemps depuis plusieurs années je suis chanteuse et comédienne en fait et je monte des spectacles avec d'autres artistes depuis une quinzaine d'années voilà et donc en fait j'ai allié dans mon travail c'est ces deux champs de compétence là d'accord d'accord tu dirais plus après je garde un peu de suspense d'accord ok 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 super super c'est une présentation de ce que je fais ok ça marche alors est-ce que tu peux est-ce qu'on peut aller plus loin justement est-ce que tu peux nous décrire à ton métier sa principale mission justement alors déjà donc on parle bien deux activités est-ce que l'autre c'est l'activité de chant tout ça c'est enfin de théâtre et tout c'est quelque chose de professionnalisant ou ou c'est du loisir alors en fait c'est c'est quelque chose que je fais par plaisir mais pour lequel je suis payé mais après j'en fais pas mon enfin c'est à dire j'en fais pas mon métier comme quelque chose qui me rapporte tous les tous les mois quelque chose je le fais quand on compte un spectacle avec d'autres personnes j'en fais peut-être un parent ou un tous les deux ans mais ça va être quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler on va vraiment faire un spectacle de qualité un spectacle vivant musical d'accord avec du chant avec justement du jeu etc mais mais quelque chose qui voilà qui sera qui sera pour pour le plaisir ouais pour le plaisir et après dans ma pratique si tu veux c'est que comme en fait en sophrologie aussi on travaille avec la vibration dans les techniques qui sont plus élaborés en fait le chant est venu aussi en disant mais ça aussi quelque chose à dire avec la voix on peut dire quelque chose puisque la voix elle sert à parler mais je veux dire en plus dans mon travail la voix elle est essentielle déjà ne serait-ce qu'en tant que sophrologue savoir utiliser sa voix c'est très important puisque en fait on ne fait que parler aux gens d'accord les yeux fermés et on les touche pas voilà on déroule à les mots qui viennent ça s'appelle intermose le gosse en sophrologie donc on utilise les mots que les gens donc en plus il y a une espèce de paroles magique entre guillemets les mots qu'on va utiliser vont aller aller dire quelque chose à l'intérieur de soi de la personne et la voix est très important puisque en fait c'est notre voix qui porte aussi donc pour moi c'était j'ai connu le chant avant la sophrologie d'accord mais pour moi c'était le lien il s'est fait tout de suite évidemment ouais bah oui j'imagine déjà c'est la base ouais d'accord d'accord oui c'est donné de la voix donc là c'est donné de la voix avec encore plus de profondeur et plus d'impact et ça c'est à les donner en plus une intention et là dernièrement dans le travail que j'ai fait donc l'année dernière j'ai fait une formation en chant spontané et que j'ai fait comme ça pour moi et en fait ça m'a vraiment ça a servi sur moi et en fait et ça m'a vraiment du coup vraiment éclairci encore plus le fait de vouloir travailler avec la voix dans mes ateliers de sauf qu'au où je me suis dit qu'il ya vraiment quelque chose à aller chercher de de soi et de trouver une certaine authenticité parce que c'est cette voix qui à l'intérieur c'est je vais en parler après mais tant pis j'en parle maintenant c'est vraiment la voix de l'âme en fait c'est c'est quelque chose en toi qui parle exprime et à travers c'est ton corps qui qui dit quelque chose et c'est ta voix qui le projet d'accord d'accord alors moi ça me parle ça me parle bien puisque c'est c'est ça vient d'un silence intérieur en fait c'est faire le calme faire le silence en soi pour laisser naître justement émerger son expression intérieure si je puis dire donc moi ça me parle bien mais et puis à travers la au logique beaucoup sur des exercices qui sont psychocorporels on va faire de l'espace aussi dans le corps c'est créer de l'espace créer de l'espace se rendre disponible pour être dans cette écoute parce que quand tu as tous les blablas du mental qui sont là ou quand tu es bloqué quelque part dans ton corps de toute façon c'est pas possible parce que tu n'es pas disponible à ça voilà se permettre aussi cette ouverture et puis alors c'est pas simple parce qu'il faut après et en plus je travaille aussi en langage imaginaire d'accord je sais pas ce que c'est vraiment c'est parce que c'est non le langage imaginaire c'est à dire c'est mon propre langage c'est à dire que c'est pas des mots compréhensibles ils sont audibles mais pas compréhensibles forcément d'accord et et en fait c'est c'est ce que ton corps dit donc si tu veux ça peut être à yachamachamala tu vois ça n'importe quoi tu sais quand les enfants ils tu as déjà vu des enfants qui jouent ensemble et qui qui ont un langage entre eux que toi tu comprends rien mais ils s'amusent et ils sont dans son langage ça c'est d'aller aussi connecter aussi ton enfant intérieur d'aller le libérer de ça et d'aller laisser parler ce qu'il parle à l'intérieur avec des mots pas forcément compréhensible de tous mais en réalité vu que l'intention elle est là vu que c'est très c'est authentique et que ça dit quelque chose de toi et bien les gens qui t'observent ils comprennent et ça c'est magique d'accord d'accord j'aime bien ça j'aime bien ok ok ouais ça parle bien avec l'exemple justement des enfants il y avait ça me rappelle des études comme ça que j'avais lu où il montrait à quel point justement les enfants dans leurs gousilles gousilles se comprenait très bien et ce qui est ce qui est ce qui est fantastique quoi ouais parce que comme tu dis l'intention est là c'est juste de l'énergie c'est juste de l'énergie moi je me rappelle que quand avec mon frère quand on était petit en fait on se parlait et mon frère des fois me parlait ma mère me disait mais t'as compris c'est petit ben oui 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 mais oui et même je m'amuse encore aujourd'hui avec mes nièces des fois dans des langages voilà vraiment des mots qui n'ont pas de sens et on s'amuse énormément et on se comprend donc c'est vraiment voilà c'est l'intention que tu mets c'est c'est aussi la posture que tu as voilà puis bon en plus tu t'amuses l'idée c'est ça aussi c'est que c'est du ludique c'est que tu t'amuses il n'y a rien de grave on n'est pas je veux dire il n'y a pas mort d'homme donc c'est un gros moyen aussi de une autre façon d'aller lâcher prise ce qui est un mot qui est très galvaudé et moi je j'aime pas trop parce que je trouve que c'est comment c'est de faire ce pas que j'aime pas ce mot là c'est que avant de lâcher prise faut prendre conscience de ce qu'on tient donc tout simplement qu'est ce qu'on a dans les mains qu'est ce que qu'est ce qui est là est ce que je suis en capacité de lâcher parce que des fois on peut pas alors que si tu veux dans ce type d'ateliers qui sont qu'ils soient qu'ils soient assez ludique ben tu vas tu vas tu vas peut-être déverrouiller des trucs sans t'en rendre compte en fait et puis et puis tu t'en rends compte au fur et à mesure tu dis ah oui tiens là ça ça m'a vachement idée donc c'est c'est une autre manière de faire c'est puis bon puis si tu travailles qu'un groupe donc il ya une énergie de groupe il y a plein de choses ok 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 c'est super mais du coup j'ai pas trop répondu à la question je trouve bah si si en partie tu as répondu justement bah c'était est-ce que tu peux nous décrire justement ton métier et c'est une principale mission tu as commencé à nous parler justement d'un de tes métiers puisque tu as plusieurs du coup cordes à ton arc donc poursuivons poursuivons la sophrologie qu'est ce que c'est je comptais en parler après mais c'est pas grave donc la sophrologie la sophrologie c'est une technique qui permet de dévoiler la conscience donc en fait si tu veux c'est payse et donc il a créé en 1960 quand il a créé vous c'était d'abord intéressé l'hypnose mais il avait vu que c'était pas suffisant parce que qu'il avait il traite que le psy a une énorme psychiatre à la base qui sera avec des personnes qui avaient des pathologies mentales et il s'était aperçu que sur ces pathologies bon bah les gens soit ils n'avaient pas de conscience soit une conscience altérée donc ce qu'il appelle lui la conscience pathologique et donc est ce que excuse moi est ce que tu peux préciser c'est quoi il soit ils n'avaient pas de conscience soit ils avaient une conscience altérée qu'est ce que ça veut dire c'est que ça veut dire des troubles mentaux donc d'accord il était avoir des troubles mentaux donc il s'aperçut de ça il s'est aperçu aussi que du coup nous la majorité des gens on vit tous dans une conscience voilée ok et quand alors on va se parler je veux dire qu'en fait on a on a on a des filtres tout simplement on a des filtres dû à notre éducation dû à la société du là où tu n'es que tu sois un homme une femme voilà tout ça fait que tu fonctionnes pas pareil et que tu as ben en fait tu vois la réalité avec des prismes en fait dans ce qui fait qu'on a chacun notre propre vision du monde quoi voilà chacun sa propre réalité voilà et le but de la sophrologie en fait c'est d'aller retirer ses voiles d'accord de pour essayer de 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 voir le monde tel qu'il est en réalité enfin tu vois en tout cas de prendre conscience des choses qui sont là et ben si tu connais l'allégorie de la gaverne de platon tu n'as donc c'est en fait donc 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 platon décrit en fait un homme enchaîné dans une caverne dos à dos à dos à la dos à la caverne ou à l'entrée de la caverne je connais mais enfin ceux qui nous regardent connaissent peut-être pas voilà et avec des gens qui passent avec des objets sur la tête et avec les ombres passent ils voient ils voient des choses et mais il sait pas que c'est des gens qui passent ils voient des choses donc c'est donc en fait il pense que ça c'est la réalité or l'arrêté est derrière lui il la voit pas donc en fait il va se libérer de ses chaînes et aller vers la sortie vers la lumière mais pour voir le monde en fait et si tu veux donc c'est ça en fait tout le travail de la sophrologie c'est ces moments c'est là où c'est compliqué c'est que la lumière ça brûle les yeux et que des fois battait bien bien mieux même enchaîné dans ta caverne dans ta zone de confort en fait c'est clairement c'est ça c'était bien mieux dans ta zone de confort que d'aller te confronter à autre chose donc donc c'est un travail compliqué la sophrologie parce qu'effectivement souvent les gens ils associent ça à la relaxation je vais aller me détente j'allais faire du bien et ben pas que voilà c'est pas que ça et donc les 12 je te parlais avant qu'on fasse tout à l'heure où je te parlais qu'il y avait 12 devraient de relaxation dynamique et donc en fait dans ces 12 effectivement il y a cette évolution là et d'aller chercher en tout cas en déjà personnellement en tant que sophrologue d'aller chercher le qui je suis intérieur mais il ya encore du boulot ouais tout à fait c'est au moins déjà pour toute une vie on est là pour apprendre l'école de la vie donc et ce qui est annoncé c'est la pratique c'est à dire qu'un il faut beaucoup pratiquer même quand t'es voilà quand t'es praticien il faut pour toi déjà pratiquer beaucoup pour que tu puisses toi accueillir les gens et leur proposer si tu veux dans un sophrologue qui a jamais pratiqué une technique peut pas la prof à mon sens peut pas la proposer à son à son à son client même si même si elle est même si elle serait très adaptée pour lui parce qu'en fait il n'a pas vécu si l'a pas vécu à ressentir il va pas il va pas comprendre mais pas intellectuellement mais corporellement à l'avoir intégré dans dans sa pratique ok ok façon je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver même au travers d'autres pratiques il faut pratiquer les choses il ya que par l'expérience que on peut vraiment connaître une chose et puis la partager oui d'ailleurs la dernière fois j'ai vu sur facebook ça m'avait fait rire un ami qui publiait un truc qui marque j'ai fait dix minutes de yoga j'ai essayé j'ai essayé le yoga j'en ai fait pendant dix minutes je sais que c'est pas pour moi ça m'a fait vraiment rien je me suis dit mais c'est complètement ouais ouais tout à fait ouais ouais c'est important de de persister dans l'effort et de rester assis tu moi j'aime bien pour l'exemple de du vélo ouais voilà on était enfant alors donc on a tendance à oublier mais quand on était gamin on en a pris des gamelles qu'est ce qu'on sait gameller et on a persisté et on arrive maintenant à faire du vélo sans même faire attention enfin on monte dessus on part et hop c'est devenu comme même si tu n'as pas fait de vélo pendant dix ans tu remontes exactement c'est comme utiliser une fourchette ou un couteau on oublie ces choses là parce qu'on grandit mais on en a chié quand même pour apprendre ces trucs là quoi on a persisté moi je prends souvent l'exemple du bébé qui apprend à marcher tu vois c'est pareil c'est la même idée il tombe je ne sais combien de fois et c'est inconcevable et en tant que parent on est les premiers à dire allez vas-y tu peux y faire tu vas y arriver et c'est donc on a cette conscience de dire qu'il faut persister pour obtenir après voilà après moi je suis aussi souvent le parallèle avec tu vois le sport c'est à dire que si tu veux demain courir un marathon si c'est pareil toi c'est aussi se mettre des pas se mettre trop la pression non plus de courir un marathon c'est 42 km mais il faut commencer à courir le premier kilomètre mais en sauf où je pense que dans d'autres pratiques c'est pareil et ben déjà essaye de pratiquer 10 minutes tous les jours ça sera déjà bien voilà et puis puis après tu allongeras parce que plus tu vas le faire plus tu vas y avoir le goût le goût de l'effort et puis ça va te faire vraiment du bien et puis tu vas rentrer dans une autre philosophie de vie donc voilà donc il y a plein de choses mais donc faut aussi se laisser le s'autoriser d'avoir du temps et se laisser le temps de d'intégrer il y a des gens chez qui ça va aller très vite et puis il y a des gens chez qui ça va être un peu plus un peu plus long et puis aussi on est dans une société tu sais de performances et de résultats mais en fait il n'y a pas de résultats à attendre et c'est ça où c'est aussi compliqué il n'y a pas de résultats à attendre et quand tu as des gens qui sont très branchés sur leur sur leur mental qui bouline tout le temps et tout ça qui ont du mal à décrocher et en fait quand ils viennent en séance et que bah ils décrochent pas forcément mais c'est pas grave en fait je leur dis mais prenez conscience et conscience vous n'arrivez pas à décrocher et c'est déjà un travail ça tu vois et mais bon après ça c'est pas facile à entendre non plus parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas eu de résultats alors qu'on n'est pas là pour les résultats qu'ils attendent en fait c'est aussi important de savoir lâcher lâcher ça lâcher le résultat et lâcher les accords ouais tout à fait ouais ok 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 super est ce que est ce qu'il ya il y aurait une mission une mission clé qu'on pourrait retrouver pourrait parler d'une mission principale moi pour moi la sophrologie c'est vraiment d'accompagner les gens à des moments dans leur vie enfin des moments précis leur vie ou par exemple voilà une femme enceinte elle a besoin voilà de elle se pose des questions elle a besoin de trouver quelques réponses et donc vous allez voir un sophrologue alors ça va peut-être l'aider aussi parce que moi j'adore travailler c'est pas mon frère et ça aussi voilà à vie sa grossesse pleinement en conscience avec créant un lien avec son bébé etc mais aussi ça va peut-être l'aider à à passer le cap de ce changement parce que ce changement corporel induit aussi des changements en elle et dans un nouvel et dans un nouvel éveil de soi et de l'accompagner à ça quoi et je pense que voilà dans pour moi c'est c'est vraiment ça c'est d'être ce cette personne là cette pour moi je dirais que c'est une pédagogie la logique règne c'est un outil que j'apprends qui peut dont la personne en fait doit se saisir et puis se l'approprier pour qu'elle puisse après l'utiliser dans toutes les situations dont elle aura besoin quoi vraiment c'est quelque chose qui est formidable pour ça parce que après une fois une fois que tu as cet outil là j'aime pas trop le terme outil mais enfin bon bref une fois que tu as cette cette méthode tu peux la décliner et l'utiliser c'est une manière de vivre ouais d'accord on parle vraiment d'un art de vivre et donc si je comprends bien ça l'idée derrière c'est l'autonomie c'est l'indépendance et la liberté quoi la personne à tu tu lui donnes aussi des outils qui lui permettent enfin le mot du coup te gêner des méthodes pour prendre tout ce mot là des méthodes qui lui permettent de de se libérer par lui-même après de devenir plus plus bien seulement l'idée c'est que si tu comptes et quand c'est l'idée c'est vraiment d'aller en séance de proposer alors tu écoutes la personne tu essaies de proposer la chose la plus juste pour elle mais et après de voir avec elle comment parce que ce qui est important c'est comme dans le sport c'est l'entraînement on me disait tout à l'heure donc comment elle va pouvoir elle l'incrure dans son quotidien et au départ pour pas que ce soit une grosse difficulté pour elle c'est de lui donner des clés pour que ce soit super simple quand tu te lèves le matin quand tu prends ta douche tu fais ça coucher tiens pense à ta respiration par exemple tu vois et rien que des petites choses comme ça et au fur et à mesure tu vas l'amener tu vas l'amener et d'elle-même en fait elle va se dire tiens ben moi en fait je le fais quand je vais marcher ça me fait du bien ce moment là ou quand je suis dans ma voiture je suis en train de ben tiens je pense à me je pense à dépendre de mon corps par exemple tu vois enfin je et c'est elle qui va trouver le moment juste avant de rentrer chez moi ou juste après toi tu peux lui donner des clés si tu veux dire ben tiens ou si tu remarques par exemple quand elle sort du boulot elle est super stress et que elle a cette marge de manoeuvre qu'elle se crée un sas quoi entre la maison et pour pas ramener les problèmes du travail à la maison et puis inversement donc tu peux vraiment toi tu es plus là pour lui donner les clés le guide tu vois j'ai comment ça marche et après c'est vraiment elle qui fait quoi qui va adapter les choses à son quotidien à son ressenti c'est vraiment s'approprier les choses et c'est incroyable parce que je sais que moi par exemple je suis pas quelqu'un qui enregistre les séances j'ai des collègues qui enregistrent ou qui envoient des enregistrements etc c'est pas trop mon truc si les gens veulent enregistrer je les laisse libre mais moi j'enregistrerai pas pour eux parce que je considère que déjà c'est c'est une autonomie pour eux de passe de pas être dépendant de ma voix de pas dépendant de d'un support en fait donc puis de prendre la liberté de le faire enfin je veux dire d'enregistrer ou pas c'est pas moi de décider si voilà donc du coup j'aime bien voilà faire déjà tu n'es pas comme ça vers l'autonomie au départ les gens ils ont besoin de toi parce qu'ils n'ont pas les clés voilà mais au fur et à mesure d'espacés puis à un moment donné je sais aussi dire aux personnes que là c'est fini c'est qu'ils ont toutes les clés maintenant c'est à eux de travailler de leur côté tu vois c'est parce que mon but c'est pas alors je serais ça serait pas mal pour moi parce que je suis sûr que j'ai revenu mais voilà mais non non voilà le but c'est vraiment c'est la sophrologie on peut dire c'est plutôt la thérapie de rêve on n'a pas les gens des fois on les a quand même on peut les avoir un certain temps mais mais le but c'est vraiment que rapidement il faut ok ok on pourrait c'est presque une comme une formation au bien-être d'une certaine manière c'est comme si tu es ce qu'on peut dire ça comme ça comme si tu formais les gens à être autonome dans leur bien-être ouais on peut dire ça on peut dire ça on peut dire ça c'est vrai que c'est moi je te dis pour moi c'est de la pédagogie donc ouais et c'est je leur donne les clés après je leur donne un comment si tu veux comme une fiche technique on va dire une ligne directive à suivre mais après c'est un peu comme quand tu conduis en fait quand tu apprends à conduire bon le 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 moniteur il te dit tu fais comme ça comme ça mais après quand tu conduis sur la route quand tu es au début quand tu as ton permis c'est pas conduire on est d'accord et puis après tu prends tu prends ton aisance et tu prends ta manière à toi de de conduire ta voiture alors tu es plus ou moins sportif t'es plus ou moins doux t'es plus ou moins voilà voilà c'est vraiment ça c'est plus toi tu toi tu donnes les clés tu donnes la base et puis après je trouve que moi c'est en tout cas sur ma formation je me suis rendu compte que j'avais une formation où j'avais des bonnes bases solides tu vois qui me permettait après de moi d'être créative et de pouvoir faire ce que j'avais envie et quand j'avais un doute de revenir à mes bases et j'espère en tout cas pouvoir transmettre ça d'accord d'avoir d'avoir un socle sur lequel on peut s'appuyer tout en étant complètement libre sur ce ok ok c'est très clair du coup enfin il me semble j'imagine que tout ce que tu nous a présenté est là donc on a parlé de champ et puis du rapport chance sophrologie et puis de la sophrologie sophrologie pardon spécialiste parce qu'il ya bien cette notion de 12 degrés voilà qui est différente du sophrologue non spécialiste qui a quatre degrés c'est ça oui qui est praticien qui a les quatre premiers degrés qui a fait que le cycle fondamental en fait voilà donc là on est sur le cycle complet sur la notion de qui suis-je ouais parce que du coup je travaille beaucoup moi sur les questions existentielles sur la question de qui je suis de la connaissance de soi et et donc comme je disais tout à l'heure c'est là où le champ en fait revient beaucoup et il me parle de ça parce que là voilà le champ il parle de toi que tout simplement et et quand tu laisses quand tu mets ne pas réfléchir et que tu te laisse vraiment vivre par ton champ ou même par ta danse on peut trouver ça aussi dans la danse c'est à dire que tu laisses ton corps libre d'être et et ben en fait ouais à cette magie à cette essence que de ce que tu es cette petite étincelle voilà que tu es qui qui s'exprime et c'est très chouette c'est très chouette à regarder super ça donne envie j'imagine que tout ça c'était pas né avec ça doit être une découverte à un moment dans ta vie alors est ce que tu peux justement nous redire plus sur comment est ce que tu as découvert ces activités et puis qu'est ce qui t'a amené à les exercer comment tout a démarré c'est quoi l'histoire le champ le champ je suis quasiment né avec parce que j'ai toujours chanté je crois que sinon je pense que ça toi le chant la danse ça fait partie des choses des humains qu'on a nous et qu'on exprime quand on est enfant et ça m'a pas quitté en fait donc ça vraiment le chant ça m'a jamais quitté et donc j'ai toujours toujours chanté alors voilà quand j'étais ado j'avais mon groupe de rock avec mes copains et tout et puis j'ai fait cette j'ai fait en 2005 2005 j'ai donc bon voilà j'ai toujours chanté dans des groupes dans des machins j'avais toujours des choses et puis en 2005 j'avais plus rien et puis j'avais j'avais déménagé avec mon ex-marie et et puis je lui dis j'aimerais bien quand même retrouver un truc pour chanter et puis pas j'ouvre on avait alors à l'époque j'habitais à côté de chez Mickey et et donc j'ouvre là j'ouvre le on avait un canal exprès pour 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 le secteur et là je vois chanteur audition pour trouves de comédie musicale et je me dis bon bah coûte à la commune c'est quand même pas mon truc à la base et du coup je dis bon bah ouais bah écoute je vais tenter donc j'appelle et puis voilà et puis en fait je passe l'audition et ça et ça fonctionne ça fonctionne et c'est comme ça que en fait je me suis retrouvé à faire de la commune musicale et donc à faire du chant tout regrouper et ça a été vraiment une expérience et je te dis donc on a on a fait ça pendant 15 ans oui enfin ouais pas tout à fait 15 ans ensemble après moi j'ai fait d'autres choses j'ai créé d'autres spectacles avec d'autres artistes etc on a monté pas mal de choses parce que finalement c'est une découverte et puis ça donne envie de d'explorer encore plus donc tu rencontres d'autres gens et puis on va créer ça et oui voilà en fait là c'était bon on avait un groupe qui était voilà qui était formé voilà on faisait des choses ensemble on avait un super manager je ne sais pas si on peut dire comme ça enfin un prof de chant un metteur en scène et tout qui était vraiment top qui avait qui avait une très grande créativité mais qui nous laissait aussi nous nous exprimer donc voilà on écrivait nos chansons on pouvait participer à la mise en scène il y avait plein de choses et voilà on pouvait donner nos idées lui en général c'est plutôt lui qui écrivait la trame de l'histoire puis voilà et puis en fait de fil en aiguille après ben moi un jour j'ai eu envie d'écrire j'ai eu une histoire donc hop et puis puis du coup il y a quelqu'un qui m'a rejoint sur l'écriture après voilà puis après j'ai déménagé je suis venue dans le sous-ouest j'ai continué à être encore en lien avec eux et puis ici ben j'ai refait pareil j'ai rencontré d'autres artistes des danseurs des comédiens des chanteurs des musiciens et on a monté des choses ensemble aussi ici donc voilà c'est vachement chouette et de là je suis dit que l'année dernière cette formation qui m'a vraiment beaucoup qui s'appelle la voix source qui s'appelle la voix source la voix source d'accord parce qu'il ya un petit il ya eu un petit bug donc on c'est une formation qui se fait à Montpellier pendant un an j'ai fait ça et c'est vraiment intéressant parce que tu vas chercher et c'est là que j'ai découvert le langage imaginaire et tout ça et si tu as vraiment cherché en toi des choses incroyables ou au début c'est très très compliqué parce qu'au début il dit ouais j'ai pas trop envie parce que tu sais quelque part il ya tu risques pas ta vie mais tu te sens tu te sens pas forcément à l'aide ou un peu en danger quoi mais pas forcément je suis et sur les gens quand tu connais que tu connais pas au départ donc mais après non c'est juste extraordinaire ça à quel point tu tu te libères ouais puis tu te je sais pas comment tu ne m'as l'idée tu grandis comme et comme ça tu t'ouvres ok ok et comment est ce que c'est venu après à quel moment est ce que ça a paru justement la sophrologie comment la sophrologie a paru moi j'ai fait ma formation en 2011 donc là ça fait moi ça fait huit ans je suis sophrologie en 2013 du cycle praticien et puis après j'ai continué voilà mais je pouvais déjà exercer du coup puisque tu peux exercer quand tu es praticien et c'est venu c'est venu un moment personnel de ma vie où j'avais un voilà quelqu'un petit peu avant quelques années avant aussi j'étais pas au top et ça m'a beaucoup aidé en fait à passer le cap ça m'a aidé à aller chercher à chercher en moi ce que j'avais besoin pour résoudre cette situation et donc du coup c'est vrai que la résoudre je sais pas si c'est tellement le terme approprié mais en tout cas la pouvoir la regarder pouvoir être bienveillant avec elle pouvoir avec cette partie là de moi avec accepter voilà tu vois intégrer aussi que ça c'est ce qui s'était passé en fait ça fait partie de moi quoi tout ça donc du coup c'est ça m'a beaucoup aidé et d'aller chercher ce que j'avais besoin pour ça et je me suis dit que cet outil a été tellement bien justement par rapport à ça se dire waouh le bon que j'ai fait en avant sur qui je suis justement et et comment j'ai pu évoluer dans tout ça et c'est tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai moi je savais pas j'avais accès à ça mais en fait c'est super chouette de pouvoir le transmettre et d'essayer de donner ça aussi aux autres donc du coup voilà et puis ben du coup alors j'ai cogité longtemps parce que je travaille dans une grosse grosse société internationale voilà j'avais un poste et puis bon il ya une opportunité de partir je suis parti et puis j'ai fait ça voilà d'accord la bonne la bonne opportunité au bon moment encore au bon moment mais c'est quand les choses elles se font et ça va bien fait voilà donc du coup et puis j'ai fait voilà je suis vraiment très très contente de ce parcours en fait voilà d'avoir fait cette formation avec des gens qui étaient vraiment des enseignants qui étaient au top des collègues de promotion qui était aussi super et on a on a grandi on a fait ça pendant trois ans on a grandi ensemble énormément d'accord parce que c'est une formation vraiment présentiel enfin c'est dans une école c'est quoi c'est vous y passez c'est dans une école vous y passez ouais c'est dans une école on y passe plusieurs jours ensemble enfin toi c'est c'est des sessions en fait donc et donc tu as arrivé pas à l'époque il n'y avait que trois ou quatre enseignants tu vois dans l'école et donc mais voilà et c'est vraiment des enseignants de qualité et du coup tu t'avais suivi aussi parce que du coup on était on était quand même assez je crois que on était entre 25 et 30 je ne sais plus exactement donc on était quand même grosse promotion mais mais voilà mais ils te connaissent quoi donc ils sont là ils sont disponibles tu as besoin tu as des questions et la posture aussi que je n'ai pas parlé en sophrologie c'est qu'en fait on travaille sur la phénoménologie donc c'est un petit peu un gros mot pour les gens d'accord alors éclairci nous ça s'il te plaît la philosophie existentialiste et c'est une posture en fait où tu accueilles le phénomène c'est à dire que quand tu quand t'es en sophro quand t'es en séance tu dis aux gens ben voilà il se passe quelque chose pour ton corps il t'envoie un message il ya quelque chose qui se manifeste en toi dans ton champ de conscience tu l'accueil tu cherches pas à comprendre quoi c'est un phénomène il apparaît comme il apparaît mais il va il va pouvoir disparaître un peu comme dans l'impermanence des choses dans le dans le bouddhisme des choses comme ça et en fait on est là on s'intéresse au phénomène on s'intéresse pas à l'interprétation du phénomène ou à l'explication du phénomène on s'en fout clairement ok oui on va l'idée l'idée c'est que on va pas mentaliser la chose c'est juste si je comprends bien pour l'expliquer autrement pour ceux qui nous regardent l'idée si je comprends bien c'est il ya voilà il un truc qui se passe voilà c'est tout et je suis spectateur on est juste spectateur on est témoin de ce qui se passe on est témoin de ce qui se passe on l'observe ok et alors après voilà tu vas sûrement probablement au bout d'avant faire des liens etc il ya des choses qui vont bouger mais c'est pas l'objectif premier quoi n'est pas l'objectif premier l'objectif premier c'est pas de se dire voilà comme se dire il faut absolument comme je disais faire absolument choix détendu bah non mais ça se trouve tu vas pas être tendu mais tu es comme ça toute la séance ok c'est un phénomène tu vas être tendu c'est un phénomène ok accueille ton attention et elle a quelque chose à te dire après bon voilà après tu verras ce qu'elle a à te dire mais même même à la limite est-ce qu'elle a à te dire on s'y attend pas trop non plus c'est vraiment d'aller d'abord dans ce qui se passe voilà ce qui est là qu'est ce que tu qu'est ce que tu qu'est ce que tu observes de toi de façon neutre de façon voilà de ne pas être pris non plus dans tes émotions tes émotions c'est pareil tu les vois arriver ok tu les regardes et une fois que je pense tu vois une fois que tu as fait ce travail après il ya plein de choses qui en découlent en fait juste une fête de l'observation barbe si tu prends la science à la base c'est l'observation qui découle de toute la connaissance ouais tout à fait ouais puisque là en fait si je crois c'est juste prendre conscience de quelque chose et puis après le job se fait tout seul quoi ouais mais après mais on passe de l'inconscient au conscient et hop voilà et puis même je dire le job se fait ou pas tu vois en fait si tu veux c'est comme je disais tout à l'heure c'est je sais déjà ce que j'ai dans les mains est ce que j'ai est ce que les discussions avec des collègues est ce que ben en fait je m'en libère absolument bah non t'es pas obligé parce que si ça t'a aussi ça t'a construit ça va être compliqué quand même si tu lâches qu'est ce qui reste tu as tu peux aussi ça va être très très déstabilisant pour les gens oui si je lâche ça c'est ce que je vais encore exister la question du qui je suis là je construis sur des choses donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas évident donc c'est pour ça qu'il faut je pense qu'il faut être assez prudent aussi tu vois par rapport à justement au lâcher prise on peut pas n'importe comment parce qu'on peut faire de gros dégâts aussi ça a coupé on peut pas quoi t'as dit oui on peut pas tout lâcher n'importe quoi n'importe comment c'est à dire qu'en fait tu peux pas parce que ça peut faire de gros dégâts tu vois tu si tu t'es construit sur quelque chose même de difficile si tu dis à personne c'est bon écoutez moi ça dehors on lâche caricature mais mais voilà c'est pas c'est pas possible donc non ça tu peux découvrir tu peux tu peux décompenser donc il faut faire attention à très prudent sur les choses qui sont un peu plus un peu plus compliquées ouais c'est pour ça qu'il faut vraiment tu vois tu étais là bon bah tu accueilles ce qui est là tu t'es tu t'ins tu le phénomène et en fait la phénomologie c'est d'aller en fait à l'essence de la de la chose et donc en pratiquant pour toi c'est à dire que tu vas à l'essence de toi même tu vas vraiment si c'est comme un oubli oublie oublie tout ce que tu sais de l'arbre regarde l'arbre oublie même qu'il s'appelle un arbre voilà c'est qu'est ce que tu observes qu'est ce que tu observes là et c'est là tu vas aller profondément à l'essence de l'art donc le travail en psychologie si tu fais exactement la même chose mais avec toi donc tu vas à un moment donné tu vas en enlevant justement tu vois je te disais tout à l'heure les voiles là paf donc tu vas aller voilà vraiment à l'essence à ton essence et on travaille donc tu vois c'est le voilà c'est le je suis c'est avant d'être un corps je suis un corps déjà je suis un corps et pas j'ai un corps donc et là tu vas aller explorer déjà le corps on travaille d'abord sur le corps on s'offre on a quatre quatre principes de base et le premier c'est le schéma corporel comme réalité vécue d'accord donc déjà tu as un corps tu vis ton corps d'accord et les autres c'est quoi le deuxième c'est là c'est donc l'action positive d'accord donc tout ce que je fais de bon pour moi pour mon corps est bon pour ma tête ce que je fais de bien pour les tout ce qui est bon pour ma tête est bon pour mon corps tu vois d'accord et si tu fais un massage ça va te faire du bien à ta tête mais aussi tu si tu visualises que tu es sur une plage et c'est bien tu vas ressentir des bien-être pas si tu aimes la plage je mérite ça tu vas ressentir des bien-être des bien-être dans ton corps donc voilà donc tu as ça après tu as la réalité objectif alors l'arrêt objectif c'est qu'est-ce qui est quelle est ma réalité à moi d'accord comme on devrait tout à l'heure tu vois ma réalité à moi c'est pas la tienne donc quelque chose qui pour moi me semble peut-être peu important va être très important pour l'autre et donc il faut être en capacité déjà donc en tant que sophrologue de comprendre sa propre réalité objectif parce que si tu rencontres quelqu'un avec qui ça résonne pour pouvoir le mettre entre parenthèses et ou alors je suis désolé je peux pas ça résonne trop chez moi et puis et puis et puis être à l'écoute de se dire comme je disais tout à l'heure la personne qui s'attend si moi je me dis alors là c'est obligé quand j'ai fait cette séance elle va être comme à loupou mais qu'en fait elle n'est pas du tout comme à loupou mais qu'elle est comme un comme une pile électrique c'est pas super comme comme approche c'est vraiment d'être plutôt à l'écoute de ce qu'elle elle elle va elle va elle va donc c'est très important et ça c'est beaucoup d'erreurs que des fois font certains sophrologues c'est de effectivement de de projeter ses propres attentes sur les gens en disant bah je comprends pas là pourquoi pourquoi elle se détend pas oui voilà c'est très important aussi à savoir c'est que là on souffre au la relaxation c'est un moyen et pas un but voilà on va vers ça oui puis tu as mis un point très important en avant enfin je crois cette notion justement de d'attente de ne pas être dans l'attente de mais ça revient à ce principe de phénoménologie voilà j'ai être justement dans le on revient à notre essence donc on vient à l'instant présent sentir notre présence sans rien attendre juste observateur et apprécié et le way c'est ça c'est vraiment être d'être là présent et donc du coup on utilise beaucoup la respiration pour ça puisque la respiration elle est toujours au présent tu respires toujours ici maintenant parce que c'était donc du coup c'est vrai que le j'ai la respiration ça peut être un fil conducteur en tout cas ça peut être ou fil d'a rien tu vois le truc auquel tu te raccroches tout le temps pour retrouver le chemin des fois même si tu es moi c'est souvent je leur dis aux gens si vous vous perdez dans vos pensées c'est pas grave revenez votre respiration c'est important aussi de se dire bah parce que des fois tu as des gens qui disent oui mais j'arrête quand même pas de penser c'est impossible tu peux pas arrêter de penser c'est pas grave là le fait de le fait de penser ça fait peu fait de faire des allers-retons comme ça vers ton corps vers ton esprit vers tes pensées qui viennent mais c'est ça aussi l'exercice au début tu vas ça a beaucoup parlé ça parce qu'en plus quand tu commences une séance après la fois que tu viens je connais rien déjà il faut me faire confiance et puis et puis et puis et puis tu vas je vais je vais te dire bon ben voilà on va faire ça et puis et puis bon ben après on parlera par rapport à votre entraînement qu'est ce que ton directement tournée d'un appareil entre moi donc tu vas plus être dans l'exercice que vraiment dans le vivre voilà donc du coup c'est qu'une première ça dépend des gens voilà je caricature aussi mais oui bien sûr une première séance est toujours plutôt compliqué en fait finalement parce que voilà il faut que la personne puis surtout quand elle connaît rien n'a jamais fait ce choix jamais fait de méditation a jamais rien fait de qui ressemble c'est voilà c'est pas toujours ça mais c'est justement c'est c'est super pour dire rigolo sympa quand à quelqu'un qui connaît absolument rien qui sait c'est vraiment toi qui dis bah voilà je suis là je joue le jeu vraiment et là il ya quelque chose qui se passe et c'est magique avec ses pleines découvertes c'est plein d'ouverture quoi se laisser la plus le droit c'est la possibilité de dire j'imagine que une rencontre comme ça comme tu l'as dit de façon tu t'es orienté vers cette activité au début pour te pour soigner des mots que tu avais toi ouais donc ça a forcément eu un impact dans ta vie et de le pratiquer comme ça quotidiennement tous les jours en en faisant ton métier puis a passé au delà de ces quatre niveaux à faire ses 12 niveaux j'imagine qu'il ya encore plus d'impact dans ta vie justement est ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact que ça a eu la place que ça à ton activité ce job à ton avis ouais alors après l'impact c'est vraiment ça m'a permis de vraiment me poser j'étais pas bon après j'ai jamais été quelqu'un de l'excité ou quoi mais mais c'est vrai que tu vois de pouf de de trouver les bases comme je disais tout à l'heure c'est ça ouais vraiment tu vois là de de poser de prendre le temps de ne plus être dans la réaction au temps que tu vois j'ai compris en faisant en faisant ma formation avec la souffle et tout ça que j'étais quelqu'un qui a été beaucoup j'ai beaucoup dans le combat et même c'était très rigolo parce que j'ai un jour j'avais un prof qui faisait beaucoup de médic avec nous et qui me disait mais à un moment donné tu sais fuir se barrer ça sauve la vie ah mais moi jamais j'apprends c'était vachement drôle de ça et de me dire donc ça m'a appris voilà justement tu vois aussi à être plus plus souple par moment d'accord et apprendre à réagir autrement parce que tu sais là tu es vraiment dans le cerveau reptilien combat la fuite ou la soumission et de pas être voilà de passer un autre stade en fait d'évoluer un peu et donc ça m'a permis de m'adoucir là ça m'a permis aussi du coup voilà de bien de mieux me connaître peut-être pas encore complètement mais de mieux me connaître et de savoir voilà quand je réagissais quand j'étais dans ça quand j'étais dans cette émotion là et qu'est-ce que ça avait justement tu vois ça avait à me dire que ça avait me raconter de moi même et du coup de tu vois quand tu es quand tu as un mouvement comme ça qui est bon là une émotion c'est ça c'est un mouvement qui vient de l'intérieur qui va qui va s'exprimer à l'extérieur et ben voilà de regarder ce mouvement là et de voir ce qu'il a dit et du coup ouais vachement apaisé la pratique ça m'a permis de l'être moins avec ce petit vélo là dans la côte qu'on a tous un qui mouligne oui ça m'arrive aussi voilà donc voilà après ça veut pas dire que ça nous arrive plus du tout quand on est sophrologue ça c'est complètement faux oui bien sûr bien sûr mais sauf qu'en fait on le voit tu vois c'est là toute la différence c'est qu'on voit on se voit en fait on se voit faire on se voit réagir on se voit non mais attends là tu es en train de tu es là tu perds dans ton mental tu perds dans un truc qui est dans un truc qui n'existe pas ou comme moi j'avais des gros problèmes d'endormissement j'ai pas des problèmes de sommeil j'avais des problèmes d'endormissement j'avais la peur du noir j'ai en plus c'est génial waouh et d'être et en fait avec avec dans ma formation on a on faisait aussi du yoga nidra et là on est des techniques d'autres techniques de relaxation et notamment chose qui va faire un auto training justement veille sur toutes les étapes du sommeil qui est très intéressant et en fait grâce à ça je me rendais compte en plus j'étais consciente que je dormais donc c'était génial je me dis bien je dors c'est génial après tu pars complètement tu vois mais tu as ce moment là où où tu as cette conscience encore qui est là et que et que tu dis mais ça y est ça marche donc voilà donc c'est vraiment tout ça d'être d'être plus aussi du coup de comprendre quelles étaient les valeurs importantes pour moi parce qu'aussi les valeurs enfin la sophro c'est aussi voilà c'est aussi les valeurs de l'homme on travaille beaucoup sur les valeurs de l'homme que ce soit les valeurs biologiques sociétales plein de choses et et donc du coup savoir quelle était ma valeur primordiale pour moi qu'est ce que c'était donc c'est la liberté voilà et et qu'est ce que ça voulait dire tu vois pour moi cette liberté on a j'ai vécu en cours des choses extraordinaires avec cette avec cette valeur et et en comprenant sont les valeurs importantes pour moi j'ai compris aussi que les valeurs de l'autre n'étaient pas les mêmes que moi et des fois tu sais quand j'étais salarié il ya des moments où je comprenais pas la valeur de travail est assez importante pour moi c'est pas la primordiale mais l'importante et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi tu avais des gens pourquoi ils ne bossaient pas enfin enfin pourquoi ils ne bossaient pas mais pourquoi ils ne mettaient pas le travail en premier tu vois c'est ça je l'ai compris en en travaillant justement de comprendre les fonctions mais font en comprenant mes fonctionnements ça m'a permis d'être plus à l'écoute des fonctionnements des autres en fait plus comprendre ça donc je trouve que c'est en ça que c'est important et ça devient ça devient au début quand tu commences ton entraînement battu bon alors je le fasse et puis en fait que plus à la tu rends goût et après ça devient en fait je peux plus en passer en fait c'est pas à ce moment là où quand tu vas voir quand tu me dis je sais pas si tu as déjà médité si c'est assez régulièrement ouais voilà mais à ce moment là où tu étais là avec toi et puis cette espèce de ville où il ya tout je sais pas comment ouais d'accord et où tu es vachement bien quoi et 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 t'appréhende la vie vraiment d'un autre regard ou quand les choses tu subis plus en fait un suivi plus les choses c'est les choses tu as pu sais que tu as toujours ce 7 c'est agir à interagir avec le monde et et à être maître de la vie du coup tout ça prend du sens quoi ouais voilà complètement ça a du sens et de ce fait bah oui rien n'arrive par hasard c'est logique c'est évident il ya les synchronicités à tourner les synchronicités qui sont incroyables moi tu vois quand je te parlais de la liberté tout à l'heure donc j'avais fait là on a fait la séance en cours et donc c'était à vincennes je connaissais pas particulièrement j'habitais pas très loin de vincennes mais je connaissais pas particulièrement le nom des rues donc on laisse monter la liberté etc puis on devait sortir parce qu'on fait une marche c'est la marche de la liberté qui s'appelle ce que la sopro c'est pas que assis sur un siège on est on a beaucoup de comme je disais tout à l'heure des relaxations dynamiques donc beaucoup de choses qui se font en mouvement et on travaille sur l'attention le relâchement et donc là on est dans la marche et la marche elle est très très importante pour l'humain en soi parce qu'elle permet l'intégration et il ya plein de choses qui se passent dans la marche et donc je suis partie dans cette marche et à ce moment là quand les portes de l'école se sont ouvertes et là je me suis mais d'un coup tu vois ça m'a fait je me suis dit ah ouais j'ai la liberté de la fin voilà j'ai le choix d'aller où je veux donc dans la direction donc je choisis la direction je choisis le rythme j'ai la liberté du mouvement j'ai la liberté voilà que j'avais ça déjà du rythme du mouvement de la cadence et de partir dans la direction j'avais envie et donc je suis partie je suis laissé porter vraiment par mon intuition tu développes ça aussi en ce moment tu dévois beaucoup ton intuition je suis partie sur mon intuition sur ce que je ressentais en moi que là où ça là ça où là où ça avait envie d'aller et donc et alors alors là c'est là que ça a été très drôle parce que je suis passé dans la rue de la révolution la rue de la république voilà la rue de je ne sais plus quel philosophe je me rappelle plus du nom et j'ai fini dans la rue de la liberté toi quand même alors et alors tout ça intuitivement c'est à dire sans avoir programmé sans savoir que telle rue tu disais c'est suivre ton intuition tiens voilà sans avoir programmé voilà et c'est c'est ça qui est ce qui est super j'ai un collègue lui c'était il est sorti de l'école à l'époque c'était la loi pour le mariage pour tous et il y a une fille qui est arrivée qui lui a sauté au cou qui lui a dit ça y est on est libre tu vois donc c'était et alors il la connaissait pas c'est plein de choses comme ça où finalement il ya des choses viennent à toi tu dis tiens bâtir dans ta tête tu dis tiens quelle heure il est puis avec les équipes à ce débat à ta vue il est déjà telle heure alors qu'il parle à la personne d'à côté toi et voilà c'est plein de choses comme ça qui font que waouh tu dis ah ouais en fait si tu si tu écoutes le monde différemment tu parles autrement et comment toi tu te en fait quand ton regard change quand ton regard change sur toi il change sur le monde en fait et c'est vraiment ça qu'apporte la sophrologie ce nouveau regard ok ok ça a eu un bel impact sur ta vie alors ouais ouais façon tu tu le rayonne voilà c'est gentil c'est chouette c'est sincère je prends toujours il faut il faut ça avec un ami avec un ami je fais ça aussi avec mes groupes je leur je te conseille je conseille à ceux qui nous regardent aussi ça va c'est chouette c'est à dire que voilà tu prends tous les jours tu marques un truc qui t'a fait plaisir par exemple tu vois ça peut être ce que tu viens de me dire ça m'a fait ça m'a fait plaisir ça m'a apporté du sourire de la joie après ça peut être un super truc mais ça peut être j'ai mangé un carré de chocolat ça a été un pur plaisir et tu te note tous ces petits machins tu peux même demander à tes copains quand ils viennent chez toi bah tiens c'est un petit bonheur aujourd'hui à rajouter dans ma boîte tu peux le rajouter et à la fin d'année tu lis tes petits tu lis toutes les petites belles choses qui te sont arrivées ou de temps en temps t'en prends un et puis tu te savoures ce petit bon tu te remémores ce petit moment de bonheur c'est super ça ouais excellente excellente outil yes j'aurais pas pensé à la boîte à bonheur ok 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 super est ce que tu peux nous expliquer comment comment est ce que tu pratiques à quoi est ce que ça ressemble une séance de sofro alors donc comme je t'ai expliqué la différentes choses puisque j'ai le cabinet là où on est aujourd'hui je fais des séances en cabinet je fais des séances en groupe hebdomadaire et je fais des ateliers je fais aussi des formations et donc voilà donc en gros à la au cabinet au cabinet on est en tête à tête donc un autre siège à côté de moi donc ça se pratique assis ou debout et donc la personne elle vient me voir avec une problématique alors souvent j'ai souvent des angoisses et du stress c'est souvent ça et donc je la première séance on va beaucoup parler pour que je comprenne vraiment bien la personne là c'est pareil si tu vois ça dépend des gens il ya des gens ils vont me dire trois mots et puis enfin je me contente de ça parce qu'ils sont pas très pas très bavard et puis il ya des gens qui ont tout me déballer ouais c'est pas il faut que je les voilà mais bon essayez voilà de vraiment comprendre pourquoi la personne elle vient et de déterminer ensemble l'objectif de travail parce que en fait justement surtout sur les gens qui partent un peu sur tout ça va pas être facile donc parce qu'on peut pas travailler 15 ans on va travailler sur quelque chose de précis et à partir de là moi je vais déterminer chercher un programme d'accord peu près de ce qu'on va pouvoir faire donc et donc on fait ce travail d'amnèse en fait un de départ et puis après il ya toujours un moment il ya toujours une phase de discussion dans les séances ça dure une heure en général à part la première je fais durer un peu plus longtemps parce que on a un peu plus de choses à se dire mais sinon c'est une phase de dialogue une phase de technique et une phase où on va parler tout à l'heure la phénoménologie on va parler des ressentis de la séance qu'est ce que j'ai vécu pendant la séance mais pas ah oui car j'ai vécu ça ça doit être parce que non qu'est ce que tu avais donc toujours ramener la personne à je veux pas que tu me dise j'ai vécu ça parce que ça m'a fait non c'est tu reviens chaque fois ah oui du york ça me fait penser qu'hier voilà non maintenant c'est maintenant ce que tu as vécu pareil quand que les gens arrivent au début je leur demande toujours comment allez-vous et ce matin j'avais ça non comment allez-vous maintenant et oui alors il ya une heure non c'est maintenant je me sens bien voilà je me sens bien mais non et alors ça c'est je déteste qu'est ce que ça veut dire je me sens bien qu'est-ce que ça veut dire non tu vois ça parce que tu as des gens qui vont arriver vont dire bon bah ça va et puis quand ils vont partir alors ils vont dire je me sens bien ça va et puis quand ils vont partir ils vont dire je me sens bien ça va c'est quoi la différence entre le ça va de jeu quand j'arrive et ça va de quand je pars tu vois c'est pas le même ça va on est d'accord des fois ça peut être le même mais mais c'est pas le même en général et donc du coup faut que je comprenne donc en fait il faut vraiment essayer de verbaliser et c'est voilà c'est là où c'est compliqué c'est d'aller vers verbaliser verbaliser comment tu te sens et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on n'a pas appris à faire donc aller dire meilleur des fois c'est ben je me sens bizarre c'est quoi bizarre c'est qu'est ce qu'il se passe et donc voilà qu'est ce qui se passe dans ton corps qu'est ce que machin qu'est ce que tu ressens qu'est ce que et au fur et à mesure on essaye d'aller d'aller un petit peu soit détricoter pour comprendre ce que tu as vécu quoi et parce que tu étais des faibles les gens ils ont l'impression qu'ils font qu'ils ont rien ressenti mais en fait si c'est en fait c'est en justement tu vois en allant un petit peu les interroger que tu arrives à dire ben tu vois regarde tout ce qui s'est passé ah ouais mais pour moi c'était rien tu vois c'est beaucoup déjà parce que ben oui tu as eu des picotements dans les mains tu as eu chaud tu as eu froid tu es endormi peut-être que t'endormir ça veut dire quelque chose quoi tu vois aussi à un moment est ce que tu as besoin de dormir est ce que tu fuis est ce que voilà donc voilà donc c'est plein de choses comme ça donc ce travail là ça c'est en individuel et puis au fur et à mesure on avance vers l'objectif jusqu'à le réactiver tu vois d'accord et après pas les séances donc hebdomadaires que je fais en gros bon qu'en ce moment je n'étais pas un peu complexe malheureusement et donc là c'est c'est un rendez-vous hebdomadaire d'une heure et demie le soir d'accord où c'est plus on va dire dans l'idée d'un cours de yoga tu vois où tu vas venir moi j'apporte une technique ou plusieurs des fois enfin voilà j'ai fait j'ai réfléchi est ce que j'avais envie d'emmener ce jour là alors des fois j'arrive c'est pareil ça alors je fais pareil par contre toujours le même procédé c'est à dire je fais l'humeur du jour je demande à tout le monde comment tu te sens comment tu vas aujourd'hui pour savoir ce que je peux faire ou pas à qui je vais pouvoir est ce qu'il y en a que je vais laisser tranquille voilà pour savoir avec quelle énergie je travaille aussi tu vois toujours là et puis du coup et des fois ça me fait complètement juste que et pareil en individuel c'est à dire que des fois le fait que la personne me dit je suis comme ci comme ça j'avais prévu un truc je me disais ah non c'est pas ça qu'il faut c'est ça qu'il faut tu vois c'est autre chose donc voilà donc ça me permet de m'adapter et c'est le quatrième principe de sophrologie c'est l'adaptabilité dont j'avais pas parlé tout à l'heure donc voilà donc c'est le principe de ça c'est vraiment de m'adapter à aux besoins du moment aussi bon après des fois même si je sens que le besoin est autre mais que je sais que ce que je vais proposer ça va les faire bosser je vais y aller quand même donc et puis voilà donc leur groupe donc je propose ils suivent l'exercice et ils vont chercher donc ils viennent toutes les semaines parce que je leur ai expliqué que l'entraînement c'est important on évolue en soi mais c'est plus dans l'idée d'un développement de soi tu vois de personnel ouais de plus de se faire du bien de venir chacun vient chercher ce qu'il a envie de chercher et ils prennent et après dans les dans les dans les propositions d'exercices que je fais ils prennent ce qu'ils leur parlent pas tellement après je leur dis si bon ça tu peux l'utiliser pour faire ça pour faire ça etc s'ils ont besoin de venir me parler je suis disponible et pareil donc tu vois il y a ce il y a l'élan ce qui en plus c'est que tu as l'élan du groupe tu as l'énergie du groupe et ça je l'utilise aussi donc dans tout ce que je vais proposer on va pouvoir faire aussi un peu plus de musique que si on est en individuel et voilà donc tout simplement après les ateliers athènes donc les ateliers que je vais faire sur trois heures sur la confiance sur la gestion alors la gestion du tout ça ça va sur la gestion du stress pour le coup donc comme en fait moi je travaille aussi avec donc mes ateliers mais mes cours hebdomadaires je travaille en collaboration avec des associations donc donc du coup et avec ces associations là je suis intervenant dans ces associations sur certains événements donc voilà donc d'où les ateliers aussi athènes et avec une une association notamment qui s'appelle avec pour une éducation bienveillante on a monté ensemble une formation d'éducation à la paix parce que ben voilà la paix en soi pour la paix aller chercher ça donc j'ai fait un module sur le soir avec ça a coupé la paix en soi pour la paix en soi pour être la paix ensemble d'accord ok ok et donc du coup du coup voilà c'est d'aller travailler auprès des encadrants de d'enfants donc que ce soit des scolaires ou autre pas que les petits personnages judiciaires voilà on a travaillé pas mal de gens et on leur a apporté ces formations là pour pour appréhender autrement en fait la relation avec 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 les enfants donc c'était vraiment de l'aller de partir de soi donc moi je te dis moi j'ai fait moi j'ai fait le module sur le corps mais il y avait un module sur les émotions il y avait un module sur la relation et en fait voilà on travaille aussi en communication non violente tu vois donc d'essayer de faire quelque chose pour que les gens soient moins démunis aujourd'hui c'est il ya beaucoup de violence en fait un partout et à l'école énormément donc pour les aider à a justement pu être dans cette toujours dans la confrontation et d'aider à être bien si eux sont enfin quand accueille quelqu'un quelqu'un qui est en colère si toi tu es ok bon ben la personne elle va déjà déposé dans le temps et à la redescendre et puis tu vas pouvoir un dialogue avec elle tout à fait arriver à savoir se gérer soit au niveau de son énergie pour accueillir l'autre lui offrir la possibilité lui aussi de de gérer son énergie quoi mais soit gérer son énergie et puis de voilà si toi tu rentres pas en réaction à l'autre de toute façon voilà à un moment donné ça se ça s'éteint ça s'équilibre et puis l'autre après puis tu t'apprends à travailler avec d'autres méthodes de communication aussi donc du coup il ya des moments où tu peux justement tu sais encore c'est élevé là quand tu parles du chacal des déversés tout ce que tu as déversé ça fait du bien ça en ce fond on a un petit exercice comme ça pour lui dit aussi où on travaille que c'est un peu répsilien et on se fait une super mini crise où on va tout voilà on hurle et tout tu sais pour tout décharger ça fait génial voilà c'est super voilà moi c'est super génial donc voilà puis après ben voilà donc et puis des formations que je peux proposer à des institutions à des entreprises sur la gestion du stress et tu vois par exemple le chant par exemple j'ai fait en entreprise j'ai fait une séance souffre au chant où en fait les gens venaient venaient s'exprimer en fait tu vois à travers on a travaillé sur la détente au départ pour que voilà tout le monde soit cool et puis après ben je les ai fait travailler en groupe sur une chanson et chacun chacun c'est sa manière de faire la chanson et puis après le présentant aux copains tu vois et donc du coup ça avait pu ça avait permis une cohésion ça avait permis aussi d'exprimer ce qu'on avait envie sa créativité telle chose d'accord voilà voilà j'ai un peu fait le tour puis voilà et puis là les prochainement ce que j'ai envie vraiment développé comme je disais tout à l'heure c'est des ateliers d'avoir les ateliers d'avoir ou ou là ce serait pour les plus tous les particuliers mais des ateliers complets de je sais pas de trois heures ou même voire d'une journée où les gens vont vraiment faire un gros travail d'abord sur le corps après et puis après de laisser émerger au fur et à mesure leur voix intérieure d'accord en individuel ce sera non ce sera en individuel non ce sera en groupe en groupe d'accord en groupe des ateliers de groupe plutôt parce qu'en fait je trouve qu'après tu peux construire aussi un tu d'abord tu travailles toi tout seul après tu peux travailler à deux du coup l'autre peut te servir de support et puis après tu peux construire quelque chose en groupe ouais c'est c'est de travailler sur des étapes puis à les harmonies j'imagine où est ce que enfin moi je veux faire ce genre de des exercices autour de notes bien spécifiques pour les vibrations liées au chakra etc pour débloquer les choses quoi et des fois de se mettre donc sur la même fréquence ça permet de d'amplifier comme ça l'énergie c'est fantastique quoi et après tu sais c'est aussi dans l'idée de parce qu'après tu peux aussi travailler sur les mantras tu vois avec chanter des mantras ou des choses comme ça mais c'est très beau quoi quand tu quand tu quand tu pars et qu'au débat tu paris à l'unisson qui est au fur et à mesure mais il faut laisser laisser faire c'est pas un moment donné tu dis tiens vas-y toi tu passes tu prends tu prends tu prends la tierce au dessus non tu vois c'est vraiment tu laisses faire tu laisses faire les sa place ouais voilà et chacun prend sa place à un moment donné et ça c'est toi et prendre sa place aussi dans un groupe c'est important c'est de savoir qu'on est un tout qu'on est un élément du tout et que l'harmonie elle se fait parce qu'on est là mais notre place elle est importante dans le travail de groupe c'est ça qui est chouette ouais ouais c'est vrai que les groupes c'est super sympa j'ai j'en ai pas expérimenté trop j'ai commencé avant le premier confinement et à ça manque vachement et et puis tu vois là je me dis de plus en plus que j'aime bien le travail en individuel et c'est autre chose mais le groupe vraiment je trouve que c'est là on fait des bons en avant parce que c'est tellement porteur cette énergie du ensemble je faisais j'étais bénévole il y'a quelques années et quand je suis dans un dans un centre social et donc j'avais des gens qui étaient en difficulté sociale tu vois qui venaient à mes cours et et je trouvais ça extraordinaire mais toutes les semaines je faisais toutes les semaines je faisais une heure et demie avec eux et ils venaient toutes les semaines et ça a duré trois ans et et en fait c'était rigolo parce que j'ai un jour je leur ai fait faire un compte enfin c'est ouais c'est une espèce de c'est eux qui créent en fait la séance en état sophrologie on travaille en conscience modifiée on emmène les gens dans un état profond humain qui s'appelle l'état sophrologie qui entre la veille et le sommeil donc je les amène là dedans il se il devait se tenir on n'a plus le droit aujourd'hui de se tenir la main il devait se tenir la main on le fait on le fait en cachette on le fait en cachette on le fait en cachette on est d'accord ça nous empêche pas de nous de nous faire des bisous et des câlins quand on a besoin exactement voilà donc on se tenait la main comme ça on fermait je commence l'histoire il était une fois quand je me tais je laisse deux trois respirations la personne qui était à ma gauche je crois qui était à ma gauche reprenait la suite mais tu laisses venir ce qui vient et on crée un truc comme ça et on a et c'était super chouette qu'on a créé cette histoire ensemble et à un moment donné alors on est passé par plein d'endroits différents du parce qu'en plus on a le droit d'aller dans le réel ou l'imaginaire on s'en fout tu vois tu peux tu peux être un elfe si t'enviens et donc et là en fait à un moment donné il y avait un monsieur dans le groupe qui nous a emmené dans un avion et on a sauté en parachute et 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 à la fin donc quand on est revenu et tout ça il nous dit mais vous savez quoi mais ma plus grande peur c'est le vide c'est de sauter dans le vide et il me dit mais j'étais avec vous j'étais tellement confiant ce que je savais que je pouvais faire et tu vois et là quand là je me dis dans ces moments là je m'en heureuse parce que ça me met en joie parce que je me dis ben voilà c'est ça mon boulot tu vois c'est d'avoir amené ça d'avoir créé ce groupe d'avoir et ensemble d'avoir pouvoir pu trouver la confiance nécessaire pour réaliser donc d'aller chercher les ressources en soi que ce que je te disais tout à l'heure pour pouvoir réaliser quelque chose qui te semble impossible alors même si c'était pas réel il n'a pas vraiment sauté pour de vrai il a été en capacité de visualiser c'est super c'est super et on soupçonne pas beaucoup de gens ne soupçonnent pas le pouvoir de cette visualisation mais notre cerveau il fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel donc quand on lui apporte comme ça une imagination si bien si bien projeté on va dans l'émotionnel on va dans des choses on peut justement arriver à se convaincre que ben on n'a plus le vertige par exemple oui c'est un peu ce qu'on utilise aussi en hypnose en hypnothérapie de modifier comme ça on s'offre on n'est pas dans l'induction on n'est pas dans l'induction ni dans la suggestion mais tu vois c'est on laisse venir c'est à dire que moi quand par exemple je donne un quand je leur dis imaginer un paysage je leur dis jamais comment il est le paysage oui il va être comme comme il le veut je leur dis simplement il peut être réel ou imaginaire si je vois que les gens tu vois ben quand je leur dis imaginer un paysage et puis je vois leur corps qui serait dit comme ça ou par où je le sens la plupart du temps parce que je fais la séance avec les gens j'ai les yeux fermés avec eux je les inclue en fait je les inclue dans ma en fait moi j'ai ma conscience qui s'élargit je les inclue dans mon champ de conscience donc je les ressens et donc si tu veux ben quand je les sens qu'ils font ça du coup je me dis bon ça y est la mentale il arrive c'est qu'est ce que je vais imaginer tu vois donc je leur dis bon ça peut du coup je leur fais quelques suggestions je leur dis ça peut être ça ou ça ou ça ou ça ou ça mais je m'arrête pas quelque chose de précis où je vais décrire parce que là là tu es plus en souffrant en fait ouais bien sûr et déjà ouais on est une dose mais c'est ok c'est pas le problème c'est juste que c'est pas la même façon de travailler on n'est pas sûr bien sûr bien sûr tout à fait il n'y a pas de suggestions justement comme tu dis où est-ce que voilà le décor etc voilà ce qui s'y passe là c'est 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 autre chose que c'est si j'ai bien compris l'idée c'est que la personne justement se laisse porter par son imagination et puis du coup les émotions qui vont avec on est avec cette histoire de phénomène quand on est dans la quand on est ouais voilà c'est de phénoménologie et puis quand on est dans la visualisation alors c'est vrai que moi c'est un terme que j'aime pas en fait la visualisation parce que tu vois quand tu penses visualisation tout de suite c'est les yeux enfin tu vois c'est tout de suite l'image en fait qui te vient en fait moi moi je suis pas quelqu'un de très image justement c'est c'est plutôt enfin c'est et l'image mais c'est pas que ça c'est le ressenti c'est qu'est ce que tu ressens quand tu sais comme si tu la vivais là maintenant cette situation et qu'est ce que tu ressens dans ton corps est ce qu'il ya des odeurs est ce qu'il ya des autres et des sons il ya une saveur particulière tu vois c'est tout ça c'est bien au delà de juste l'image que je vois du film qui se déroule devant moi c'est vraiment tout tout le retour m'être tout ton être et est justement et tout ce que tu vis dans ton être je t'en nourris quoi durant tu remplis tes cellules tu vas en fait en souffrant on renforce les structures positives de l'être tu vois donc donc en fait on va les renforcer toutes ces structures positives à travers des choses agréables et positives possibles comme je disais des fois il ya des choses des agrafes qui arrivent mais bon voilà c'est comme ça leur place et mais voilà et on va on va renforcer tout ça pour justement te renforcer et puis voilà pouvoir affronter des situations plus compliquées quand t'es quand t'es ok quand t'es rempli de plein d'énergie positive agréable tu étais plus fort tu sais quand tu sais c'est quand quand tu sais quand tu viens d'avoir enfin je sais pas quand tu as réussi quelque chose que tu es super c'est que la bloc que tu as cette énergie là tu pourrais pour déplacer des montagnes donc c'est cultiver ça quoi voilà c'est cultiver ça t'es cultiver vraiment ce côté voilà d'aller renforcer tout ce qui est positif en toi pour que tu t'épanouisses en fait c'est d'aller pas après par respiration après respiration mieux de connaître et t'épanouir ok ok c'est c'est super clair moi je trouve je trouve je trouve j'ai peur en fait c'est que je suis très bavarde moi j'ai toujours peur de faire des digressions qui embrouillent non mais c'est pas mal parce que finalement on revoit sur des choses on revient sur des choses que tu as déjà que tu as déjà exprimé mais du coup tu les réexprime différemment et à différents moments d'interview donc ce qui peut être intéressant justement pour ceux qui nous regardent c'est certains avaient peut-être pas compris certains détails ou voilà du coup ça permet de bien bien éclaircir des idées je trouve d'accord merci je sais pas toi qui nous regarde tu peux nous le dire en commentaire ouais vas-y dis nous le est-ce que je suis claire est-ce que je parle trop ouais puis même s'il ya des questions voilà c'est des choses avec elle on pourra auquel on pourra apporter des réponses par la suite quoi bien sûr ah oui n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez moi je serais ravie d'y répondre en tout cas super combien combien de temps ça dure une séance alors ça tu nous l'as tu nous l'as dit c'est à peu près une heure ouais en séance collective là il devait vers je fais une heure et demie et après quand je fais des ateliers ben moi moi j'aime bien au minimum trois heures parce que je trouve que quand tu as un thème à aborder bon t'amène toujours aussi un petit peu théorique même si je suis pas je suis pas une fanat de la théorie je trouve que l'après enfin voilà la sophrologie ça on peut en parler des heures je peux t'en parler des heures j'adore ça donc il n'y a pas de souci mais mais vraiment le fait de pratiquer de faire c'est c'est comme ça qu'on la comprend même des concepts de sophrologie comme la conscience etc qui est le concept voilà quand même de base important tu le as tu le comprends vraiment quand tu le quand tu veux quand tu le vis en fait de voir toutes les possibilités en sophrologie on estime que notre corps est limité mais que notre conscience est si limité qu'on peut tout faire avec la conscience on peut aller partout partout donc c'est extraordinaire et quand tu expérimentes ça donc voilà donc et après ouais en séance en atelier plutôt trois heures ou même sur une journée entière c'est possible et puis après en formation voilà pareil pour moi c'est minimum trois heures minimum en général c'est quand même un peu plus d'accord d'accord c'est complet quoi on prend le temps c'est complet ouais ouais c'est assez complet puis puis quand quand je fais des formations j'aime bien donner des livrets pédagogiques j'aime bien enfin voilà je mets que les gens ils repartent ils ont voilà ils ont quelque chose dans leur valise quoi ouais ouais ils sont pas venus là pour brasser de l'air quoi tu viens pour transformer quoi voilà voilà c'est ça après ou pas après c'était pas prêt mais bon c'est pas grave mais à des fois tu sais en entreprise c'est compliqué aussi parce que quand tu comptes et en fait quand tu es avec des niveaux d hiérarchie différents c'est pas simple parce que le regard de l'autre le lâcher prise fermez les yeux rien que fermer les yeux tu imagines à quel point ça peut être tout ok et fermez les yeux mais tout le monde essaie de se regarder il a fermé les yeux l'autre là à côté je peux pas le saquer ouais c'est vrai c'est vrai donc voilà donc et puis du coup tu vois du coup pour ceux que c'est pour ceux que c'est pour qui c'est gênant ça devient un inconfort ça devient une impatience tu vois c'est là c'est compliqué à gérer mais bon après c'est sympa toi tu les remets aussi face à eux-mêmes oui bah oui bien sûr bien sûr ça passe aussi par là est-ce qu'il faut alors je sais maintenant qu'il faut plusieurs séances justement donc ça c'est relatif à chacun est-ce que je sais en fait je sais jamais combien de temps ça va durer c'est parce que c'est vraiment relatif à chacun dans le sens où comment la personne elle reçoit la psychologie comment elle le vit est-ce qu'elle va être très réceptive ou pas du tout est-ce qu'elle va mettre beaucoup de mental est-ce qu'elle va mettre beaucoup de freins est-ce qu'à un moment donné ce que je vais proposer ça va la secouer ça va la déranger et du coup ben elle va peut-être couper et tu vois c'était on parlait tout à l'heure du fond de la caverne qui est plus confortable donc voilà et donc du coup il ya tout ça qui fait et puis et puis après bon tu as aussi la question du budget donc il ya ça aussi et que les gens sont pas forcément prêt à à mettre de l'argent sur leur bien-être tu vois ce que je veux dire donc c'est moi souvent je leur dis c'est la valeur que vous vous donnez c'est la valeur que moi enfin moi le prix mon fils est ok pour moi alors que je me donne mais c'est aussi la valeur que les si vous êtes rappelé ça c'est la valeur que vous vous donnez à vous même et en sachant que c'est un outil comme je te disais tout à l'heure qui va être utilisable toute ta vie donc c'est vraiment un investissement tu es sur soi sur toi complètement donc du coup et c'est pas c'est pas voilà c'est pas quelque chose qu'on apprend parce qu'on n'apprend pas à prendre soin de soi depuis qu'on est petit personne n'apprend vraiment pas non exactement on nous apprend des codes sociétaux une norme un cadre auquel tout le monde doit coller mais finalement on se rend bien compte parce de plus en plus que ça que on a chacun de propres modes de fonctionnement qu'on ne connaît pas et là on a la possibilité justement d'apprendre à découvrir son propre mode d'emploi quoi et donc c'est pour ça que si aussi la différence entre tu vois l'individuel et le groupe c'est qu'en fait le groupe les séances sont beaucoup moins chers et que du coup ça peut ça peut te permettre d'avoir accès à la sofro d'une autre manière certes en individuel mais mais quand même tu vas tu vas pas le cheminer donc ça et donc mais en moyenne je dirais que tu ouais on peut dire qu'entre cinq et huit séances déjà très bon résultat ok et voilà et ça va dépendre aussi de la personne qui va qui va s'entraîner ou pas moi je sais pertinemment que les gens ne s'entraînent pas tu vois parce que je te dis moi depuis 2013 que je pratique donc ça fait qu'un sacré petit moment maintenant et de manière généreuse et c'est ok ouais si vous venez voir c'est pas pour avoir ajouté un stress un stress c'est vous avec vous c'est vous exactement vous vous entraînez pas j'espère vous avez resté plus longtemps avec moi ça me va c'était dramatisé un peu comme ça il n'y a pas de bien pas bien vous êtes pas entraîné c'est comme ça donc voilà et et donc voilà donc ça c'est important et bon plus tu vas t'entraîner mais plus forcément tu vas tu vas tu vas tu vas évoluer sur cette histoire de vélo apprendre à se servir de sa fauchette ou à marcher c'est toujours pareil de la pratique et mais tu vois tu as des ans par exemple à des enfants qui vont très vite se mettre à parler je peux moi attend j'excuse moi je vois un coup parce que j'ai voilà il ya des enfants qui vont très vite se mettre à marcher d'autres très vite à parler et en fait mais ça va être chacun à son rythme tu vois et puis des fois tu as des gens qui vont dire oh il a été là je suis toujours et marche toujours pas quoi il n'a pas encore trouvé l'utilité tout simplement donc c'est aussi ça c'est que les gens ils ils trouvent aussi leur motivation en fait qu'est ce qui va qu'est ce qui va les motiver à le faire et puis tu as des gens pour qui c'est une vraie révélation quand ils arrivent là waouh je savais pas que c'était possible voilà puis il ya des gens c'est pas leur truc et puis c'est pas grave tu vois c'est ok aussi ils vont faire autre chose ou pas donc il faut quand même se donner et le temps faut pas parce qu'il faut pas se contenter de devenir à une séance et se dire quand je disais tout à l'heure avec j'étais d'une de l'âge et que c'est pas pour moi bon bah voilà faut quand même essayer de se persister un peu pour un vrai avis quoi ouais et puis d'avoir un peu de volonté et aujourd'hui ce qui est compliqué je trouve mais ça c'est je pense que c'est sociétal c'est l'engagement qui est compliqué c'est s'engager dans quelque chose pour les gens je vois je vois dans les un peu comme on soit mais ça me semble être un vrai problème de société parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de choses c'est comme ça après c'est mon ressenti jeu je partage ce ressenti voilà je constate aussi ce genre de choses voilà et il ya plus ce goût de de l'effort en fait tu vois c'est comme s'il fallait que tu ailles tout de suite toutes les choses et alors souvent ce que je dis c'est que moi j'ai pas de pouvoir magique donc ça dépend voilà si je pouvais ça serait bien mais on est quand même un peu des magiciens je suis d'accord je suis d'accord mais comme on l'est tous c'est ça qui est intéressant celui qui le sait pas encore il ya des gens comme toi qui peuvent l'aider justement à se dire mais j'ai de la magie dont je suis magicien pour moi même je suis créateur de ma vie c'est extraordinaire ça c'est ça c'est extraordinaire on a tous les pouvoirs tout à fait on est tous des petits jedi absolument où est ce que où est ce que tu exerces en ancien à distance comment ça marche alors je suis alors attention je suis dans les landes à mort 5 donc c'est une ville entre entre bordeaux et bayonne à une heure de bordeaux à une heure de bayonne donc voilà donc voilà donc vous trouvez à mon cabinet après donc comme je te disais j'ai bon là contexte actuel non mais sinon dans les villes à côté j'ai des groupes et et puis je fais donc depuis le fameux confinement premier confinement je suis sur une plateforme qui s'appelle zen people où on peut prendre des rendez-vous avec moi pour faire des séances à distance ok donc voilà donc il ya deux options pareil il ya une option séance individuelle et l'option séance groupe alors sachant que quand on s'inscrit sur la séance groupe la séance est moins chère évidemment mais il faut au moins être je sais plus c'est deux ou trois oui j'avais vu sur non c'est pas sur ton site non c'est sur le mail que tu m'as envoyé que voilà c'est limité selon le nombre il faut qu'un nom il ya un nombre limite de personnes pour que c'est minimum way sur le groupe pour le groupe je crois que c'est 3 il me semble que j'avais dit 3 parce que sinon c'est pas intéressant oui bien sûr c'est une séance de groupe en fait oui voilà donc voilà donc du coup il ya ça et puis et sachant que là je vais essayer bon si on est visiblement devrait assouplir un peu les choses et donc je vais essayer de reprendre des séances au moins en groupe alors je pense qu'en salle ça va être compliqué mais vu que il commence à faire très beau je vais essayer de voir avec la mairie si je peux avoir un espace disponible puisque l'année dernière en été j'ai à côté j'avais j'avais une concession au lac et je pouvais faire des séances dehors donc j'espère j'espère pouvoir pouvoir le faire quelque part au lac c'est compliqué parce que c'est privé donc je demande une concession mais peut-être à la mairie il ya peut-être d'autres espaces où je pourrais pratiquer dehors donc ce qui est alors pratiquer dehors la sophrologie c'est juste logique ce qu'on travaille les éléments et c'est génial oui d'ailleurs il ya une ta une vidéo sur sur ta chaîne youtube ça me fait tout de suite écho là tout à l'heure quand je les je regarde et vite fait je suis à tiens faudra j'aille la voir celle là aussi sur les éléments justement c'est au moins de décembre c'est ça tu faisais au mois de décembre je les fais en décembre parce que sur ma chaîne youtube j'ai donc j'ai fait un petit défi en fait j'ai créé ma chaîne youtube le 1er décembre pour pouvoir faire une vidéo par jour pour le calendrier d'avant jusqu'à noël et et je suis pas entre temps où je suis parti je suis parti avec mon frère dans le tard ouais dans le tard et c'est très très rigolo parce que cette séance sur les éléments je les fais au bord d'une 4 4 c'est une 4 4 juste juste en bas et alors je ne sais pas si bien je crois qu'on entend pas très bien ce qu'elle commence dehors et elle finit à l'intérieur au point du feu parce que je travaille le dernier élément le feu à la fin mais c'est vrai que voilà elle est allée elle est quand même sympa cette vidéo mais je pense que voilà faut voir si on m'entend suffisamment ce que j'ai quand même une voix qui porte pas suffisamment par rapport à la casquette du tour en du coup il savait autant de bruit en filmant on entend c'est comme ça c'est les aléas de la vie même une fois je crois que j'ai fait aussi une vidéo qui est toujours dans ce séjour là où comment se détendre en famille parce que j'avais les gosses de mon frère c'est une petite chose il n'y a pas que sur la chaîne n'y a pas que il n'y a pas que d'assofro j'ai j'ai aussi d'autres gens comme le ponopono comme je sais pas si j'ai fait une séance de relaxation de cohérence cardiaque je crois pas je m'en rappelle plus mais enfin voilà des d'autres choses qui sont liens en fait avec la souffrance et qui sont pas forcément que de la souffrance ok ok de toute façon il ya tout ça dans la description de la vidéo comme on l'a dit il ya juste à cliquer ouais en fait en fait les personnes qui nous regardent voilà peuvent aussi se faire une petite idée de qui je suis et puis de ce que je propose à cette vidéo même si voilà ça c'est authentique c'est pas c'est pas super bien filmé c'est ça me ressemble à c'est plutôt c'est plutôt cool on va dire donc si vous cherchez un truc carré n'y allez pas tout à fait ou sinon ils peuvent regarder le contour de l'écran c'est carré voilà ça peut être le contour de l'écran et tout ça c'est bien mais c'est sérieux on peut rire et ça fait qu'est ce qui fait appel à ton savoir faire qu'elle est ce cas est ce qu'un client type où est ce que ça s'adresse à tout âge alors les champs d'application sont très basse on peut tout faire avec la souffrance ça peut aller quand je disais tout à l'heure la maternité les sportifs les sportifs de haut niveau des sophrologues pour se préparer ça aide les personnes aussi tu vois qui peuvent avoir des cancers tout ça ça va pas les guérir on est d'accord mais ça va les aider à passer des étapes donc moi j'ai accompagné des gens comme ça qui était en fin de vie et donc donc voilà ça donc ça peut tu peux avoir à 2,5 je dirais de 6 7 ans parce qu'il faut quand même déjà avoir une conscience corporelle même si moi j'en ai fait en crèche aussi avec des psys mais c'est d'éveil corporel c'est pas vraiment de la sophrologie travailler sur le souffle certaines choses donc on va dire ouais ouais cinq ans cinq ans six ans déjà le schéma corporel est un peu formé l'enfant il est plus dans sa construction il est plus morcelé déjà il a conscience de son corps et jusqu'à jusqu'à la fin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de demi après moi mon coup de coeur c'est l'étude en maman j'ai créé en fait quand j'ai fait mes études en sophro j'ai travaillé en maternité j'ai fait mon stage en maternité j'ai écrit un mémoire sur la maternité donc voilà j'aime bien travailler aussi j'aime bien les enfants c'est pas forcément facile j'aime bien travailler avec les enfants et puis voilà après c'est vrai qu'en cabinet bon bah les gens quand ils t'appellent tu vois pourquoi ils viennent puis en général c'est assez ouvert en cabinet et c'est plus justement les où tu t'éclates où tu fais vraiment les choses que tu aimes c'est plus sur les sur les groupes ou les ateliers à thème où tu vas travailler ce que ce que tu as envie donc du coup les gens qui viennent sont ceux qui sont intéressés par le thème d'accord d'accord est-ce que qu'est ce que tu aimes le plus dans ton activité et qu'est ce que tu aimes le moins qu'est ce que j'aime le plus ben quand je fais souvent les ouais les groupes proposer des ateliers ludiques où on s'amuse où on travaille sur soi mais vraiment dans la légèreté dans la joie où il n'y a pas un poil il n'y a pas un carcan tu te sens voilà tu te sens complètement et moi aussi parce que tu vois même moi quand je quand je travaille avec des gens où je suis obligé d'avoir un certain cadre je sens que c'est pas forcément ok pour moi tu vois enfin faut que j'arrive à bien délimiter c'est compliqué pour moi de bien expliquer aux gens oui mais voilà c'est comme ça et eux ils n'entendent pas forcément tu vois par exemple je travaillais avec un collège où je leur avais dit bon ben moi pour moi c'est tant d'élèves c'est les élèves devraient être volontaires etc et quand je suis arrivé en fait pourtant j'en avais fait la demande je suis arrivée les élèves ils étaient obligés de venir et s'ils venaient pas ils se faisaient prenez des punitions ouais tu vois j'étais pas ok avec ça en fait moi bien sûr et c'est du coup le rapport fait pas du tout même tu vois donc voilà donc c'est ça c'est là où je te dis c'est pas tu vois quand il ya des carcans des choses où tu es obligé de qu'on m'impose des choses j'ai du mal donc c'est pour ça que j'aime les groupes où je suis libre de pouvoir faire ce que je veux et proposer aux gens vraiment eux aussi cet espace de liberté pour moi c'est ça qui est important pour moi c'est d'offrir un espace de liberté pour les autres et pour moi-même et et en cabinet c'est pareil c'est genre je dis souvent gens ici vous êtes dans un espace de liberté profitez-en et c'est allé c'est allé c'est bien tout ce qui est possible d'être même les gamins quand j'ai son cabinet j'ai envie de retourner mon bureau vas-y que j'aime pas ok 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 et donc du coup ce que tu aimes le moins c'est justement ce côté comme tu disais un peu carcan ouais voilà et du coup voilà donc faut vraiment je pense que tu as ses côtés posé même pourtant en formulant les demandes je pense que je ne suis pas assez positionné clairement ce qu'on entend ou alors ils ont dit on a un budget on paye alors on fait ce qu'on veut j'en sais rien le positionnement c'est peut-être une piste intéressante ouais ouais je suis sûr je dis ça comme ça ok d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité qu'est ce qui est indispensable à l'exercice de cette activité d'avoir une bonne formation pour moi c'est indispensable d'avoir une très bonne formation c'est à dire en fait on me propose alors on propose aujourd'hui en sophrologie tu as c'est pas un métier qui est on dirait pas des diplômes qui sont reconnus par l'état c'est des diplômes d'école donc qui sont reconnus pour certains au rncp donc c'est au registre national des certifications obtient une certification c'est pas un diplôme d'ailleurs c'est une certification et donc en fait à des écoles qui proposent des parcours plus ou moins longs je suis pas favorable au parcours pour parce que comme je te disais tout à l'heure c'est une méthode qui s'intègre au fur et à mesure donc tu as besoin d'espace tu as besoin de temps pour pratiquer toi toi tout soi et voilà et t'entraîner 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 parce que pour vraiment comprendre l'essence d'une séance même une des techniques de clé de la sophrologie la sophronisation de base vraiment la vivre pleinement et la comprendre mais enfin en l'intégrant dans ton corps etc pas la comprendre comme je disais intellectuellement ça nécessite du temps les relaxations dynamiques il y a différents degrés de relaxation dynamique il disait que pour vraiment bien intégrer le premier degré déjà il fallait au moins trois mois en la pratiquant tous les jours un truc comme ça je crois de mémoire là je suis peut-être que je peut-être que c'est plus mais il me semble que c'est ça donc voilà donc du coup c'est tu peux pas si tu t'ens déjà vu l'entraînement est important et d'avoir une très bonne formation après ça veut pas dire que les formations qui sont courtes sont forcément de mauvaise qualité mais par contre si tu fais le choix de faire une formation court à côté de ça tu vas avoir un travail beaucoup plus important en fait par rapport à ton entraînement etc par rapport à toute l'intégration ça va te demander un effort supplémentaire je pense ça c'est mon avis après je connais pas forcément j'ai pas suivi les autres écoles donc je peux pas juger mais à mon sens pour moi c'est quand même important de bien faire un bon choix d'école et d'avoir l'école qui te correspond par rapport à ce que toi tu attends et de pratiquer et pratiquer pour y est pratiquer pour moi un sophrologue qui pratique pas tous les enfin qui pratique pas qui s'entraîne pas lui-même même une fois qu'il est diplôme enfin certifié diplômé même une fois qu'il est certifié etc il faut qu'il continue en fait dans son entraînement dans ses connaîtres parce que il t'a toujours quelque chose que t'as pas à capter et c'est vrai que moi j'avais un prof qui nous avait dit de toute façon vous verrez les techniques que vous ne travaillerez pas vous ne les apporterez pas à vos clients et c'est vrai que les techniques que j'aime pas trop ou que celle-là elle m'inspire pas je la fais jamais tu vois et des fois quand je reprends mes fiches techniques je regarde mes techniques je me dis ah bah celle-là quand même elle serait vachement bien sauf que je l'ai pas bossée donc bah non donc voilà donc je la fais pas je la propose pas spontanément bon après t'as suffisamment de enfin c'est t'as beaucoup beaucoup de technique donc c'est t'as une palette énorme de choix de choses à proposer donc voilà est-ce que je pourrais mettre en description la l'école dans laquelle tu as tu as été formée le nom de l'école où j'ai été formée ouais je pourrais mettre ça dans la description de la vidéo oui oui les sars ouais je te l'ai donné au début E-S-S-A c'est l'école supérieure de sophrologie l'école supérieure de sophrologie appliquée d'accord ouais ça marche on mettra tout ça dans la description ouais tu peux la mettre ouais ouais elle est vraiment très très bien ok ouais c'était deux ans plus un an c'est ça ouais c'est ça deux ans pour les quatre premiers degrés et plus un an deux ans pour les quatre premiers et un an pour le cycle supérieur pour leur cycle voilà et après encore bon après tu peux après c'est pas fini non plus parce qu'après tu peux faire des spécialisations pour les enfants, pour les adolescents, pour le sommeil, pour l'entreprise d'accord tu peux ils proposent aussi une formation de mindfulness d'accord et puis après on s'offre aussi t'as la sophrologie ludique qui est en fait la sophrologie caïsédienne mais avec une pédagogie ludique c'est Ricardo Lopez et Claudia Sanchez qui ont créé cette sophrologie qui ont travaillé directement avec Caïsédo et si tu veux ils étaient en Colombie ça a été créé là-bas eux et là-bas la sophrologie c'est enseigné à l'université c'est pas comme ici et donc du coup et eux là-bas en fait ils ont créé cette sophrologie-là parce qu'ils ont travaillé avec les enfants des rues d'accord donc ils ont apporté, ils ont essayé d'apporter exactement la même intention la même chose que la sophrologie caïsédienne mais avec ce côté, avec cette pédagogie ludique pour pouvoir l'intégrer et c'est vraiment chouette moi j'ai fait le premier niveau de formation le deuxième niveau, il y a pas longtemps ils m'envoyaient un petit message disant on peut faire le deuxième niveau en ce moment mais je ne vais pas pouvoir et voilà mais c'est complètement une approche où là, comme j'aime travailler en fait enfin je crois que ça a dû le comprendre et où vraiment finalement t'as plein de choses qui se passent à travers le jeu parce que là et c'est ça que j'ai aimé avec eux c'est qu'en fait c'est vrai qu'ils reviennent à l'essentiel c'est-à-dire que quand t'es enfant tout ce que tu apprends c'est en jouant et c'est là que t'apprends et là c'est exactement pareil tu retournes là-dedans ok ok c'est chouette donc il y a plein de choses, on a jamais fini d'explorer non, c'est infini, c'est cool super est-ce que, qu'est-ce qui te différencie ? est-ce qu'il y a quelque chose justement qui te détache du lot de tes confrères et consoeurs ? je sais pas, une petite touche personnelle quelque chose que pour toi pourquoi toi est plus qu'un autre ? je sais pas, est-ce qu'on peut répondre à cette question ? après je pense que oui, après je pense qu'il y a une question de personne en fait toi de caractère ça fait ça aussi enfin je veux dire, tu vois, si t'es quelqu'un qui est plus il y a des sophrologues qui sont beaucoup plus carré que moi je vois, beaucoup plus enfin, ça veut pas dire que c'est pas bien c'est dire simplement qu'ils sont moins expansifs ils sont moins, voilà, il y a le caractère je pense que c'est ça mais il y a aussi, ben voilà après moi je pense qu'il y a le chant, tu vois qui fait aussi la différence le fait que j'ai ce côté-là créatif, artistique et il y en a d'autres qui l'ont aussi mais voilà, c'est cette touche que je vais apporter personnelle je vais donner ma couleur en fait à ce que je propose que ce soit en individuel ou en groupe ok, 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 ok est-ce que tu formes des gens à ce métier ? non pas encore t'envisages de le faire ? pas encore ça m'a ça m'a très très ça me plairait bien et justement, peut-être par rapport à la voix parce que, ben comme je te dis c'est notre outil de travail principal d'apprendre à poser sa voix d'apprendre à parce que tu vois, quand tu parles longtemps comme ça il faut pouvoir parler longtemps et pendant une séance, on parle quand même alors, au fur et à mesure des séances on parle de moins en moins mais on parle quand même beaucoup et donc, je pense que oui, il y a ça il y a le fait aussi de se connecter à soi pour trouver les mots justes les mots, quand je fais une séance c'est pas des mots que j'ai réfléchis en fait c'est les mots qui viennent c'est les mots que je ressens et ça, je pense que ce travail-là c'est le travail de la psychologie mais le travail du champ il y a été beaucoup aussi par rapport à ce que je t'ai dit à la formation donc d'aller se connecter qu'est-ce qui se dit et ce qu'il se dit et quand t'écoutes ça c'est toujours juste c'est toujours tu tombes toujours au bon endroit donc d'écouter ton intuition d'écouter ta voix intérieure donc ouais, ça me plairait bien de faire ça après je peux superviser ça m'est déjà arrivé parfois c'est pareil c'est pas quelque chose que je mets en avant si on me demande, je le fais mais je ne le mets pas dans mes prestations je ne mets pas pareil ok je reprends ma petite fiche là avec mes questions je rebonds un coup parce que j'essaye je rebonds un coup quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui veut exercer ce métier qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire quelqu'un qui voudrait exercer cette activité alors moi je lui dirais déjà d'aller découvrir déjà avant ce que c'est donc voilà d'essayer peut-être pendant un an si elle n'en a jamais fait d'aller dans un groupe voilà de pratiquer pour voir si ça lui parle donc d'aller voir un sophrologue déjà pour expérimenter la chose en tant que client voilà en tant que client alors soit en individuel soit en groupe mais je pense qu'en groupe c'est sympa quand tu sais si c'est pour ton métier et puis d'aller à la rencontre des sophrologues là individuellement pour qu'ils lui expliquent moi ça m'arrivait souvent de recevoir des gens pour leur expliquer le métier de savoir que c'est un métier pas facile parce qu'on est très nombreux de gens qui sont formés mais qui a la place pour tout le monde parce qu'effectivement comme les champs d'application sont très vastes tu peux choisir de travailler que avec les enfants que avec les personnes âgées enfin tu sais il y a des gens qui travaillent en maison de retraite bon je sais que c'est pas mon truc donc moi j'y vais pas mais voilà qui aiment bien travailler en iPad etc. qui m'ont beaucoup aidé il y a plein de spécialités ouais tu peux faire des spécialités ouais voilà tu peux choisir aussi de travailler que sur un que sur quelque chose de particulier donc voilà et donc de bien choisir de bien savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que fait ça et qu'est-ce qui va me faire vibrer dans ce que je vais faire donc voilà d'apprendre et donc par contre voilà et de bien faire ce gros travail sur soi pour savoir pour pouvoir recevoir correctement les gens c'est-à-dire que voilà comme je disais tout à l'heure si ça résonne en toi est-ce que t'es capable de gérer ou pas si voilà si t'es complètement horrifié que t'as quelqu'un qui vient je sais pas qui te dit ben moi je bats les animaux et que toi tu peux absolument pas ça tu vois et ben du coup est-ce que tu vas être capable de l'aider ou pas tu vois je prends un exemple ouais bien sûr tu vois mais est-ce que tu vas être capable d'aider cette personne alors tu vas découvrir des choses qui vont pas qui vont être peut-être difficile pour toi donc être capable de se dissocier justement et de faire la part des choses et tu vas être capable de mettre entre parenthèses tout ça tu vois c'est ça est-ce que tu vas être capable de ça ou pas si t'es pas capable tu passes la main à ton voisin t'as des collègues pour ça donc voilà donc toi t'es pareil t'as des gens qui travaillent en pénitentiaire t'as des gens qui travaillent en EHPAD t'as des gens qui travaillent avec des enfants t'as des gens qui travaillent avec les femmes enceintes puis t'as des gens qui travaillent un peu voilà avec tout le monde en cabinet c'est vrai qu'on reçoit je veux dire c'est un peu quand même si tu reçois les gens qui t'appellent qui viennent alors des fois tu leur dis non parce que tu peux pas moi ça m'est arrivé de dire à une personne non mais bon là non ça va pas être possible ouais ok d'accord donc ouais d'être vraiment clair avec et puis de vraiment bien enfin un posture en fait de sophrologue phénoménologue enfin ouais phénoménologue voilà d'être bien dans la phénoménologie surtout faire vraiment bien comprendre comme ça ce qu'est la phénoménologie et ça dans les formations courtes on n'explique pas forcément d'accord d'accord d'où l'importance effectivement de prendre une formation longue enfin qui est complète ou est-ce qu'on prend le temps de voilà vraiment se renseigner sur ce que propose l'école qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a voilà mais aller à la rencontre des écoles tout simplement moi c'est ce que j'ai fait j'ai pas suivi les conseils de quelqu'un moi je me prends je me prends je me prends mais j'ai pris Google j'ai regardé le nombre des écoles et une à une je les ai appelées j'ai des rencontrées etc et puis celle qui m'a moi je savais que je voulais pas par exemple être dans un amphi on était 50 et où il y avait un cours magistral avec quelqu'un un professeur c'est pas possible donc moi j'ai cherché une école qui était à ma taille moi j'avais quelque chose à ma taille humaine où il y avait une proximité mais c'est pareil qu'est-ce que toi t'attends de l'école tu vois donc il y a aussi ça à se poser la question il y a des écoles qui sont super qui ont aussi beaucoup d'apprendre des techniques de marketing et d'autres pas tu vois et est-ce que c'est ça qui est le plus important ou est-ce que c'est vraiment à son compte ouais d'accord d'accord ok merci pour tous ces éclaircissements pour celui qui qui serait intéressé justement par faire cette activité qui se découvrirait peut-être un potentiel sophrologue au travers de cette interview voilà il y a aussi beaucoup de gens qui font la sophrologie par contre tu vois qui font des formations courtes mais qui n'utilisent que juste comme un outil d'autres choses et avec d'autres choses là c'est pareil c'est ok mais il faut être clair quand tu utilises la sophro quand tu utilises la kinésio voilà c'est un outil là par exemple ça me correspond là par exemple ça me correspond effectivement moi j'ai suivi je me suis formé à des petits outils des petites approches en sophro mais je ne suis pas sophrologue voilà c'est juste des outils ça fait partie de ma caisse à outils dans mes pratiques parce que des fois tiens un exercice de respiration après il faut juste être clair avec ça moi c'est ça que je voulais dire comme message c'était vraiment être clair avec ça c'est à dire que la personne elle sache quel outil tu utilises parce que toi c'est pareil tu as des sophrologues qui sont sophrologues mais qui utilisent le MDR ou d'autres choses moi je n'ai aucun soucis avec ça je leur dis simplement il faut être clair sur ce que tu proposes aux gens que les gens ne soient pas de la confusion après pour eux dans leur tête tiens j'ai fait ça en sophro moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit en sophro qu'ils ont été touchés je ne touche jamais les gens des fois je vais mettre la main sur le ventre des gens pour voir comment ils respirent parce que je ne vois pas bien et je leur dis bon attends vas-y allonge-toi je vais mettre ma main tu m'autorises à mettre ma main sur ton ventre pour que je regarde comment ça respire voilà c'est tout ça m'arrive vraiment rarement tu vois mais ça peut m'arriver comme ça ou parce que la personne elle n'arrive vraiment pas à respirer avec son diaphragme et du coup là je fais des techniques que mon propre de chant me pose avec moi c'est à dire pour débloquer il faut qu'elle me pousse mon poing pour qu'elle puisse respirer voilà qu'on prenne cette respiration voilà mais sinon je ne suis pas les gens donc voilà donc c'est pour ça qu'il faut être clair voilà clair sur ce qu'on fait et comment on le propose mais après c'est ok pour tout ok comment est-ce qu'on peut te contacter et prendre rendez-vous avec toi alors j'ai mon portable je le donne là ou on mettra tout dans la description mais c'est juste j'aime bien quand les gens expriment comme ça l'artisan exprime comment on peut le contacter je trouve ça chouette voilà ok donc par sur mon portable alors en laissant parce que quand je suis en consultation ou comme là quand je suis avec toi mon portable il n'est pas avec moi il est à côté dans ma salle à côté et il est un donc pour ne pas être dérangé donc il faut laisser des messages je rappelle systématiquement après il y a sur Facebook j'ai ma page du cabinet qu'est-ce qu'on peut faire encore sur c'est quoi qu'est-ce que je t'ai dit donc sur la plateforme on peut prendre des rendez-vous directement aussi et sur mon site internet mais alors par contre sur mon site internet bon je suis en train de le revisiter mon site internet enfin je vais commencer à le revisiter je me suis aperçue qu'il y a un formulaire de contact on peut mettre sauf que souvent ça va dans les spams d'accord donc pour les sereins qui rempliraient un formulaire de contact sur 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 mon site si vous voyez je ne vous réponds pas alors je consulte les spams maintenant je sais que ça fait ça fait comme ça mais si vous voyez que je ne vous contacte pas n'hésitez pas à m'appeler et après je suis aussi sur un je n'ai pas mis ça d'ailleurs je suis sur un site internet qui s'appelle Néo Bien-être qui appartient à Julien Perron s'appelle comment ? Julien Perron non le nom du site le site s'appelle Néo Bien-être Néo Bien-être il a des ronds ce site Julien Perron c'est celui qui a fait le film c'est quoi le bonheur pour vous tu sais si tu le connais tu as vu ce film donc voilà et donc j'ai une page sur ce site-là il y a aussi un formulaire de contact comme contact voilà c'est une espèce d'annure tu vois où tu peux mettre tes éléments et tout ça c'est vachement bien et tu as pas mal tu as du retour et donc voilà donc je crois que c'est à peu près tout c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et puis dans la description de cette vidéo bien sûr ça fait encore un point d'accès en plus et puis sur ma chaîne YouTube oui tout à fait c'est vrai c'est vrai qu'il faut aller voir qu'il faut aller voir yes ok bah écoute on arrive à la fin de cette interview ou est-ce que c'est toi qui as le mot de la fin justement pour conclure qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui te regardent voilà est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux passer voilà à toi déjà bah déjà pour conclure je voulais vraiment te remercier pour cet échange c'était vraiment chouette merci beaucoup ça m'a ça m'a comment dire ça m'a rempli de joie voilà c'est vraiment ça c'est vraiment un chouette moment donc je suis ravie que tu m'aies invitée et puis pour les personnes qui me regardent qui nous regardent bah écoutez je sais pas soyez heureux soyez vous-même soyez vous-même c'est quoi cette citation soyez vous-même les autres sont déjà pris voilà ok c'est pas mal c'est pas mal ça soyez vous-même les autres sont déjà pris ouais j'aime beaucoup voilà non voilà c'est pour rebondir un petit peu sur le fait que voilà c'est vraiment la question essentielle pour moi c'est la connaissance de soi et de qui je suis donc voilà soyez vous-même et fiers de l'être et heureux comme ça voilà yes super super bah merci beaucoup c'était aussi un plaisir pour moi de t'avoir interviewé on pourra se refaire une interview peut-être plus tard voilà je sais pas d'ici un an par exemple pour voir comment les choses ont évolué d'ici là il y aura le champ justement comme tu disais le travail avec la voix et puis peut-être des formations je sais pas on verra d'ici là bah écoute j'espère j'espère que tout ça voilà c'est la situation sanitaire parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses qui ont dû être annulées beaucoup d'événements qui ont dû être annulés alors que là tu vois j'étais sur ma troisième année ici de lancement de l'activité et qui d'ailleurs du coup qui était vraiment qui boostait puis on a eu ce Covid donc voilà donc j'espère qu'effectivement ça va on va pouvoir on va pouvoir à nouveau proposer des choses sympas aux gens et pouvoir échanger voilà yes je te le souhaite un maximum merci c'est gentil et puis bah à toi qui nous a regardé justement qui a été attentif jusqu'au bout je vous remercie infiniment et bah comme d'habitude tu peux liker commenter partager un maximum voilà cette interview de Christelle ici présente et puis bah on se retrouve à la prochaine pour la suite des aventures voilà ose vivre ta vie yes ciao Christelle ciao à la prochaine à bientôt